Bonjour ton tube ! Bonjour YouTube ! Je peux faire... 3... Très bien. Attends, on peut parler au vieux monsieur là ? Oui, tu peux parler au vieux monsieur. Le vieux monsieur, bonjour, bonjour. Bonjour Monsieur Dame. Moi je ne préjuge pas de votre nature madame. Il n'y a pas grand chose qu'on peut acheter. Si en fait, il y a des choses intéressantes. Oui, il y a des choses très intéressantes. Tu veux prendre des... En fait, les fioles vides sont très intéressantes. Moi je te le dis pour toi, prends-les. Parce qu'en fait, tu peux vendre tes fioles de soins puisqu'on n'utilise pas de remèdes. Je ne sais pas t'as combien de remèdes sur toi mais... 6. Et normalement, si je ne dis pas de bêtises, tu vends tes remèdes au double du prix de l'achat d'une bouteille. C'est ça. Bah t'hésites pas, tu peux te faire de la monnaie. Ou alors du stockage pour plus tard mais... Alors attends, est-ce que tu veux que je peux encore faire 5 remèdes ? Est-ce que je l'ai fait ? Bah fais tes 5 remèdes pour toi justement. Parce que là t'en as vendu 11 si je ne dis pas de bêtises. Ouais, j'en ai vendu 11. Ouais, tu vois. Et moi j'ai toujours les 5 d'origine que tu m'as donné. Je n'en suis toujours pas servi. Ou alors on essaye, attention, ça c'est un petit truc qui peut être bien rigolo, de trouver 2 lots de vie, 4 dos de vie et 2 tissus pour faire des petites bombes incendiaires. Alors oui, complètement, si tu veux on sort tout de suite d'ici, je te montre ça. Hop là ! Tavernier ! Tavernier ! A boire s'il te plait ma gueule ! Euh non, ça c'est un spectateur bien sûr. Est-ce que tu as de l'eau ? Oui, il a... Il a de l'eau de vie. Ah mais attends... Non, il a plus d'eau de vie puisqu'on lui a volé. Ah mais non ! Tu les as déjà ! On lui a volé ! Ha 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 ! Attends, faut juste que je les récupère. Tu peux m'envoyer 2 tissus, s'il te plait ? Euh oui, bien sûr. Bah attends, sortons. Allons voir le... L'alchimiste poticaire. Ouais, tu le mets dans le coffre. Et je te mets... Tiens tout le tissu du monde, même dans le coffre. Pas de problème. Et... Faisons... Des bombes incendiaires ! Alors... Je vais en prendre une... J'étais même en train de me dire si on pouvait aller au marché acheter 3... 3 morceaux de cochon. Par exemple, si jamais il l'a. Histoire de blanchir les 3 sels à la con qu'on a là. Ça tu vois, je te récupère les 3 sels débiles là. Ouais. Je te mets ça d'ailleurs temporairement ici. Et garde les molotovs toi ! C'est toi qui as le voleur. Ah ouais ! Ah ouais ? Équipe ton voleur avec ou garde-les en réserve pour l'instant. Parce que pareil, sur les rats, très rigolo aussi. Pour les rats. Pour les rats. Voilà. Surtout pour les excroissances. Tu vas en poser une et après t'as pas à t'en occuper. Ouais. Euh... Bon, même si moi je tape dedans, tu verras avec l'équipe... Là, si on est en train de monter une équipe full DPS qui te met 3 tartes chacun, tu vas voir les excroissances et les voifs lourds. Ouais. Euh... Frédilou... Euh... Ah non, il avait pas... Ah par contre si ! Il a un truc très intéressant. Donc arrête de tousser dans les journées de Youtube. Youtube te déteste. Il a du gibier. Euh... Parce qu'en fait, je rappelle que je me suis trompé comme un crétin et j'ai pris la recette du gibier. Donc on va aller en faire vite fait. Vas-y. Hop là. Confirmed. Du gibier. C'est la première fois qu'on en fait. Ça fait deux trucs. Et ça a pas débloqué la suite. Dommage. Euh... Par contre je peux aller lui prendre... Est-ce qu'on va lui acheter un petit gibier supplémentaire là ? Parce qu'on a le budge. C'est juste pour dégager le dernier sel volé. Vas-y. Euh... Boum. Après on peut le voler aussi. Non. On est déjà... Ça fait longtemps qu'on a pas volé quelqu'un. Oh... Oh... Ça fait longtemps. En plus on a pas encore tué des gardes ni rien. Attends. Il va falloir que... Attends je viens de voir aussi une dinguerie là. Il va falloir faire un petit tour à la forge vite fait. Ouais. Je viens de voir que j'avais un monsieur toujours avec un bouclier bien pourri. Ouais. Genre des planches en bois nulles. C'est pas pour toi les... Les grès ? Le grès c'est pourquoi j'ai... Les grès je sais pas. Je sais pas. Je préfère le mettre là pour le moment. Euh... Ecoute je vais le prendre comme c'est du matériau de forge. Admettons. Admettons. Et je te récupère le sel. Euh... Le soleil et la merde. Le sel ! Hein ? Pourquoi ? Ah oui euh... Or des petits lags. Y'a des petits lags qui sont un peu de... Un peu tristou. Mais bon. C'est pas dramatique. Euh... Paf. Euh... On sort de là. Euh... Il faut qu'on aille voir vite fait donc notre forge lol. Et euh... Forgeron. Il nous faudrait un shield. Je peux pas faire une seule targe, pas une seule rondage. Je peux rien faire. Il nous manque 5 000 raies de fer et 3 bouts de bois. Ok. Euh... Là c'est quand même moche. Je suis obligé vraiment de balader vraiment euh... Et pour faire une targe, 2 fer et 1 bois. C'est ce qu'il faut ? Non mais non. Non non. On a 0 fer. Euh... Y'a une mine encore qu'on a pas faite je crois. Ouais. Non on les a toutes faites. On a fait les deux. Il faut peut-être qu'on achète du... Non oui. Donc on a pas fait la troisième. On est pas retourné à la mine nord où on a tué les... Non. Y'a rien dedans. Y'a rien dedans. Y'a jamais rien dedans celle-là ? Y'a jamais rien dedans celle-là. Ok. Est-ce qu'on prendrait pas un peu de matériaux bruts ? Euh... Parce que je sais pas si toi t'en as mais moi j'en ai pas hein. Et on a 3 gars et ils n'ont pas d'armes. J'en ai 0. J'en ai 0. On prend les 20. On prend les 20. Euh... Ça nous coûte combien les 20 ? 100. 100 balles. On commence à faire un sacré billet ça. Ouais... Moi je propose. Vas-y. Vous savez ce que je vais proposer hein. J'en achète la moitié. Enfin t'en achète la moitié. Et puis euh... Et puis on récupère le reste quoi. En vrai... 65 à 105. Ça se fait hein. 65 à 105 comme ça c'est compliqué. Mais si t'en enlèves la moitié on dépasse pas les 100. Ouais. Donc je te propose t'en achète 10. Et... Et le reste dérape. Le reste est tombé de son inventaire c'est dommage. Ça me navrait monsieur. En fait c'est un acheté euh... Un acheté un offert. Non. Le second offert. Ah on a passé. Ah le jeu... Le jeu est pu. Et par contre... Par contre le truc qui est intéressant peut-être c'est de réparer ici. Ça nous coûte 12. T'as des trucs à réparer ? Ah moi j'ai plein de trucs à réparer ouais. Ouais. Et bah euh... Ouais répare. Hop. Voilà. Et... Ah ouais mais alors par contre t'as fait une boulette là. J'ai fait quoi comme boulette ? Bah il fallait que tu prennes les outils volés sur toi pour faire les réparations. Ah non t'as tout réparé à partir de lui. Ouais. Ah oui. Parce que ça coûtait 12 balles. Ok. Ouais. Bah oui. Ok ok. Ok. Ça marche. Euh... Non les outils non volés garde-les sur toi. Les outils non volés, les matériaux bruts non volés tu les gardes sur toi. Non non prends les tous. Parce que justement euh... Ce que je vais essayer de faire c'est qu'à la fin des combats tu ne te répare pas. Parce que en fait moi quand je fais tout réparer ça répare d'abord mes gars. Et après je peux réparer tes gars. D'accord. Donc je vais essayer d'écouler les matériaux bruts moi même. Puisque c'est moi qui utilise le plus de réparation. D'accord. Alors faudra juste faire attention à la sortie. Je pense qu'on peut sortir. De toute façon on est dans les champs. Euh... Où qu'on va, qu'est qu'on fait, quiconque tue. Alors est-ce qu'on a des quêtes à faire ? Non. Si. Si on a une quête en bas. Si si on a la troupe de Majon là. Elle est défoncée là près de la pêcherie de machin. Euh... On a rendez-vous au poste frontière pour prendre des criminels. Ouais... Et euh... Il n'y a pas des quêtes à découvrir dans la zone nord là ? Ah si ! Si si ! Regarde dans les bois là ! Dans les bois ! As-tu vu là le bandit sauvage là ? Le bandit nouveau ? Ouais ouais euh... Ouais ouais euh... T'as vu comment je les ai bien contournés ? Waouh. Ah je les ai contournés là pour arriver de front. Direct. Par contre on a 17 jours de bouffe. C'est assez violent quand même. Bah ouais mais c'est parce que t'es avec moi. Avec moi on a toujours à bouffer. C'est obligatoire. Ouais ouais. Euh... Petite tradition. Voilà. Euh... Il y en a un peu partout. Alors ils ont un couteau suisse qui va vouloir jouer. Ouais. Ce que je suis en train de regarder surtout c'est... Voilà c'est ça. Sofia Fouquet dégage. On va dégager Sofia. Ah non ! On va dégager euh... Taurus. Voilà. Et tu peux en mettre Sofia où tu voulais là à côté par exemple si tu voulais euh... Y'avait pas de soucis. Euh... Je trouve que tes archers sont bien placés. Ils sont genre à l'autre bout du monde. Il y a une flaque de boue entre les deux. Euh... Non, 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 non. C'était bien que tu sois à l'autre bout du monde hein. Alors peut-être pas dans la boue mais euh... Attends. Qui joue en premier ? Il y a leur couteau suisse. Ensuite c'est leur braconnier. Ouais. Et ensuite c'est l'autre braconnier. Donc de toute façon il faut taper le pack de gauche en premier. Ok. Euh... Vas-y. Alors sinon une autre suggestion que je peux te faire vu qu'on va taper dans leur pack de gauche là. Si je prends un os de barbe, je le mets en bas. Et tu mets tes deux archers en haut. Ouais. Il y en a qui va avoir les pieds dans la boue. Bah juste celui-là et puis là ça hein. C'est quoi la portée de tir de tes arcs là ? Euh... Alors avec Zinlen en haut je touche quasiment le braconnier du bas. Il faudrait juste que je fasse un. Il faudrait juste que j'aille là pour le toucher. D'accord. Donc en vrai ce que j'allais dire c'est Zinlen tu peux le mettre les pieds dans la boue. Ouais. Bah c'est bon. Et en plus il a la visée. Et en plus il a la visée. Donc lui tu peux le mettre les pieds dans la boue. Et tu peux rapprocher Edenal et le mettre justement à la place de Zinlen. Comme ça lui il pourra aller plus facilement en contact d'un allié. Parce qu'il a pas beaucoup de déplacements. Ouais. Parce que n'oublie pas que là os de barde va très probablement bouger etc. Et il va finir en contact de personne. Voilà. Voilà. Ok. Et je pense qu'on est bien. Et euh... Donc en focus celui-là là ? Euh... Ouais il faut massacrer le truand. Deux solutions. Soit tu one shot avec Sophia. Je pense. C'est ça. Euh... Soit je joue mon capitaine pour nous donner des points. Temporaires. Je regarde. 18 à 22. Ouais c'est bon je le one shot. Je le one shot. Donc soit ça mais tu tapes dans notre réserve de points de bravoure. Soit je joue mon capitaine. Et je prends quelques... Bah je prendrais un dégâts ou deux. En vrai. En vrai pas nécessairement. Je vais peut-être juste en taper un avec Kourou. Mais je récupérerai derrière. Euh... Et attends moi je veux juste voir si je fais mon commandement. Moi je me donne deux points. C'est toi qui vois. Bon. Bah écoute je prends l'initiative. Je vais me mettre là. Hop. Le feu. Voilà. Je peux pas voir ma zone de mouvement. Ah non ça me met sur Sophie à chaque fois. Et c'est bon je peux voir. Voilà. Et pour le prochain coup il y aura une Führer en plus. Oulà. Euh... Et tu te positionnes... Non. Ah non. Tu te positionnes contre un autre... Contre un archer. Alors attends. Attends avant. Même que je te dise. C'est celui-là qui joue... Euh... Non. C'est celui-là qui joue le prochain. Ok. Donc euh... Est-ce que tu veux que je le... Euh... Je le tank ou pas ? Donc par exemple je me mets là. Euh... Ah attends euh... Non. Ce que je suis en train de dire. Il y a peut-être pas forcément d'utilité. Parce que bon. House de Bard. House de Bard. Il va scotcher quelqu'un. Voir pulver quelqu'un. Non. Effectivement. On revient vers mon mur. Comme ça je pourrais nous donner plus de pointe. Mais tu te mets entre mon mur. Et euh... Et Dénal. Tu vois un peu. Que je puisse me glisser un peu entre vous. Voilà c'est ça. Là. Un peu recoller serré. Euh... Avance plus vers Taurus. Tiens. Va coller Taurus si tu peux. J'ai pas de combien tu peux te déplacer. Non. Le max c'est là. Là où je suis là. Euh... Attends. C'est quoi la portée de mon truc là ? Ouais vas-y c'est bien. Ouais en vrai vas-y c'est bien. Ok. Ok. Glorieux. You witness ! Euh... Du coup j'ai pas joué mon mur. Je vais jouer l'os de barde direct. Vas-y. Euh... Ah bah le scotcher lui hein. Je vais le scotcher ouais. Je... Le scotch. Ah oui tu nous as donné plein de points alors vas-y. Bonjour. Vous aviez une armure. Argenté. Ouais. Toujours l'attaque de base en... Ah non c'est dommage. T'aurais dû faire l'attaque de base en premier. Tu fais plus de dégâts quand il y a de l'armure. Euh... Les dégâts sont augmentés de 50% s'il y a de l'armure. Oui. Euh... Euh... Ah oui euh... Oui 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 c'est ça. Putain oui merde. Je... Je confonds toujours avec les deux euh... Parce que mon mur lui il a une attaque qu'il faut qu'il fasse en premier sur l'armure. Ouais. Je suis bête. Ouais. Bah tant pis. Il est... Il est vivant. Bienvenue. Il va prendre une... Bon de toute façon il va mettre un point de dégâts. Il va mettre un point de dégâts. Ouais il va mettre un point de dégâts. C'est pas... Euh... Bah je... Je passe le tour de... Espace. Euh... Oh mon dieu c'est dégâts. Je réduis en miettes. Euh... Euh... Là il nous faut en DPS. Qui peut tirer. Il nous faut un tireur. Ouais. Je regarde... Je regarde ce que je peux faire d'intéressant. Donc si je viens à peu près là. Il va pas... Non il va pas bouger. Donc c'est pas la peine que je mette un barrage. Je fais du 15 à 25. Je le tuerai pas. Et toi c'est 6 à 11 et 8 à 13. Et tu peux venir. Je le toucherai pas. Non non c'est Zinlen je pense qu'il doit jouer. D'ailleurs tu peux commencer aussi à t'avancer euh... Parce qu'avec la bougasse. J'utilise le match pour le toucher je pense. Ouais ouais sans la visée. Sans la visée. Oui bah idéalement je voudrais pas utiliser la visée mais bon. Bah ça dépend euh... Est-ce que la visée te donne un bonus sur ton crit ? Non seulement la précision. D'accord. Ok. Précision et portée doublée. Bah vas-y hein. Shoot hein. Et tu vois là euh... Le fait d'avoir avancé. Ah par contre les dégâts sont assez conséquents hein. Ouais d'accord. C'est ridicule. Et puis ben euh... Je suis obligé de m'arrêter là. Quoi ? T'as pas un deuxième tir ? Non c'est l'autre qui est un deuxième tir. Ah putain ! Ouais toi t'as la zone. Lui là le barrage. Lui là le barrage. Barrage c'est intéressant quand même. Euh... Il ne bouge pas là. Parce que si l'autre... Si. 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 S'il veut balancer euh... Ah attends ça dépend il tire à combien ces crétins. Ah non c'est des gens qui repoussent. Voilà. Donc c'est mon mur qui va prendre euh... Qui va prendre euh... Enfin c'est Oz de Bart qui va prendre un tir. Après si tu veux. Après on a les deux points hein. Donc vas-y hein. Pose ta zone hein. Ok. Voilà. Pose ta zone on est dedans. Si le mec bouge. Voilà parce qu'il est débile. Bah il est mort du coup. Il a bougé. Parce que c'est un PNJ. Donc tu sais il vient faire des câlins à un mec. Et puis après il bouge. Les archers sont un peu... Éclatés. Bah je te... Je te laisse jouer hein voilà. Euh... J'atteins les deux. Mais M.A.I.S. Conjonction de coordination qui veut marquer une opposition. Il faudrait que tu viennes euh... Zissi. Ah. Zissi et Zola. Z... Voilà c'est bon. Nesmi. Voilà. Et j'ai plus de move. Parce que... Ah. Parce que la boue. Non 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 pas la boue. C'est juste parce que à chaque fois que j'utilise mon commandement. Je sais pas. Ça m'enlève... Ça m'enlève du mouvement. J'ai l'impression que ça me réduit mon mouvement. Ouais. D'accord. Iuuh. La pute. Rah. Taurus son bouclier c'est tellement de la merde au secours. Euh... Tu... Tu veux jouer Taurus ? Moi je le... Je vais repousser la personne qui vient d'arriver pour bloquer le passage de l'autre territoire. Je suis complètement d'accord avec ça. Ok. Donc n'hésite pas à venir euh... Te coller euh... Alors non. Ouais. J'allais dire. N'hésite pas à te sortir de la boue et te coller contre Sofia pour te sortir de la boue. Parce que n'oublie pas que mon mur tu peux tirer à travers. Ouais. Mais... Là c'est pour euh... C'est juste pour avoir l'angle en fait. Ah oui euh... L'angle. Ok. Et je crois que tu peux quand même passer l'autre. Ouais. Peut-être pas te passer. Ok. Euh... A mon Taurus. Eh bah s'il pouvait passer. Génial. Gifle. Une toux gifle. Une toux gifle. Ouais sympa le 12 hein. Ah ouais non mais lui a monté en crit hein. C'est rigaud drôle hein. Bah en même temps il est... Ah oui mais il vient de changer de hache aussi. Il y a un petit sport. Ouais ouais ouais. Pour plus de 18. Mais j'ai fait une partie avec un... Avec Taurus justement en plus. Ah... Je l'ai monté. D'accord. Les mecs. Les mecs. Les mecs. Je me mets dans son bac. Vas-y. L'archive encore t'enlever un pot d'armure. Non. Us. Us. Il faut vraiment que j'aille chercher le crit avec ça. Vraiment que je monte à 33% de crit. Ouais. Que ça devienne ça les infect. Vos adversaires sont démoralisés et souhaitent s'enfuir. Refusez. Je vais prendre un dégât de plus. Frappe-moi. Merci. J'ai souffert. Allez vas-y. Je te laisse te venger. J'ai mal joué d'ailleurs. J'aurais dû jouer en premier l'os de bardiste. Ah. Je vais réparer personne. Oh il y a une petite armure qui donne des bonus. Deux. On a deux armures. Ce qui est dommage c'est qu'on les a déjà. Alors je vais prendre la hache. Et d'ailleurs je crois que je vais l'équiper tant que j'ai pas de nouveau bouclier. Je te laisse prendre les armures. Tu pourras les vendre. Ah. Ok. Je prends les restes humains aussi pour les vendre. Non. Ça vaut rien. Si je vais réparer Taurus là. Toto. Toto. Taurus. Et. Il faut vraiment un lancier pour avoir un. Alors attends. Il faut que j'aille. Encore pas. On peut aller regarder la. Ah la chaîne est trop éloignée pour pouvoir monter un campement insupportable. Hop là. Ouais. Alors. Donc. Ah oui. Je pouvais pas réparer ce que j'avais pas d'outils. Je fais juste un level up d'accord ? Ouais. Toi. On va t'augmenter. On a 118. Ok. Je peux aller chercher le level up déjà. Plante carrière. Si j'augmente là. T'as juste 2. Tu prends 2 de dégâts. Hum. Euh. Oui d'ailleurs. Je peux regarder les armures. Moins d'armures. Mais plus de crit. Tu monteras 10% de critiques. C'était peu 10% de critiques. C'est peu 10% de critiques. Toi t'es déjà 17% de critiques. Toi t'es déjà 17% de critiques. Hum. C'est peu. Ouais mais c'est... C'est... C'est le début. Sophia elle est à 50% de coups critiques dans le... 50% de chances de coups critiques dans le dos hein. Avec l'attaque de base. Euh... On va augmenter ton... Pardon le chat s'il te plaît. On va augmenter ta dexte. Voilà. Voilà voilà. T'as déjà réparé tout le monde ? Parfait. Ouais. Est-ce que je peux faire des trucs ? Non. On a rien. Pas de... Alors après c'est moi qui ai matériaux de construction sur moi. Ouais mais j'aimerais bien garder de quoi faire un vrai bouclier à... Bah mais de... Faire deux vrais boucliers parce que je rappelle que j'ai encore qu'une tarche sur mon capitaine. Je sais, je sais, je sais. Donc euh... Ok. Et pour le coup vu que ça donne de la garde et que ça réduit les dégâts... Ouais. C'est quand même bien intéressant qu'on pousse là dessus. Euh... Y'a un spot de pêche par un... Y'a un champi ici. Champi ou du bois ? Champi ça. Champi ouais. Euh... Si ouais, dans les... Dans les quéquettes un peu sympa là, y'a la fermette là. On peut aller voir la ferme Prospère là. Y'a Prospère ! Let's go ! Ça on va aller voir le campement de bandits qui est au bout. On va pouvoir récupérer les champignons et le bois qui est sur le chemin. Ouais. Et le fer aussi, y'a du fer en haut. Y'a plein de trucs et euh... Je vais d'abord te laisser euh... Détrousser les lieux, je t'en prie euh... Si tu veux détrousser les lieux. Y'a rien à... Y'a rien à détrousser euh... Quoi ? J'ai vu un... Moi je vois un sac avec 5 doblés dedans. Je t'explique que je peux enfin crafter du pain pour la première fois. Donc c'est vital. C'est genre euh... C'était le loot le plus important du monde. Euh... On a Audi le chef du hameau. Ouais 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 euh... Ouais ok d'accord. Donc bon en fait on part directement à femme. Ok vous êtes des messes renaires hein ? Notre dernière chance, je vous jure je trouverai de quoi vous payer. Euh... Il faut que vous préveniez les amis de mon mari ils doivent venir à l'aide. Oui euh... Demandez-leur de venir. Euh... J'accepte. Alors le morceau de savon est intéressant. Le morceau de savon est intéressant, ça me permet de blanchir les objets plus vite. Oui. C'est pour ça que j'ai pensé à cette quête là en urgence. Ouais. Et après faudra aller faire la quête de la cabane. De la cabane de pêche là ? Ouais. Ouais. Et si tu résous le problème du monsieur, tu peux récupérer la mûche. C'est moi ou c'est toi qui est en train de ramasser mes ressources ? Euh... Transfère-moi mon champignon. Salaud. Ok. Pardon je voulais manger monsieur. Hop là. Mon fer ! Ah mon beau fer ! Eh tu peux même cliquer sur... Ah ! Pas mal. Tu peux même cliquer sur... Bah tu peux même ping sur la map. Ah ok. Parfait. Nice. Alors... Je ne volerai rien ici. Quoi ? Je ne volerai rien ici. Non ! Je ne volerai rien. Je regarde ! C'est bon ! Il se barre après, donc on pourra récupérer après. C'est bon. C'est bon. On va parler à Elisabeth. Euh... Elle n'est pas encore entrée de son premier larcin. Cela m'inquiète. Il doit avoir du retard. Euh... Prévenir la madame. Euh... Donc on va... On va l'aider du paysan. Hum... Voilà. Même si là... Et là je prends. Officiellement on vient de... Non mais là j'aurais pu prendre en fait. Mais bon. Un jour il y arrivera. Non c'est moi le voleur du crew d'abord. Vous avez bien compris. Tiens je te le mets. Euh... Tiens je t'en prends de ça d'ailleurs. Euh... Oui je confirme. Je prends tout. Je prends tout. Euh... Je prends tout. Tout ! Euh... On sort. On pose un camp parce qu'on est trop lourd. Déjà ? Ah oui on est trop lourd. Mais c'est pas grave. On va euh... Attends annule. On va sur cette marmite. Le marmiton. Voilà. Et on va faire du pain. Béni. Pardon. 5 pains. J'avais vu quelqu'un distribuer des pains aussi vite. Euh... Et on est toujours trop lourd. C'est un problème. De presque rien en plus hein. De... Genre presque rien. Euh... Ah bah c'est bon. On peut verser un salaire. Non mais je vais rien verser pour l'instant. Je vais attendre les feux de camp parce que c'est toujours chiant. C'est à dire qu'il n'y a pas au beau milieu du combat. Euh... Non bah on va marcher un peu en surpoids. Vas-y. C'est la régalade. Je crois qu'il va nous falloir un poney en plus assez rapidement. Parce que là... Je trouve qu'on marche vite pour quelqu'un en surpoids. Ouais. Non non mais je pense que... Je pense qu'un deuxième poney ça va être nécessaire. Déjà pour transporter des marchandises. Et là il faut se dire qu'on n'a même pas de bois. On n'a pas de fer sur nous. On n'a rien hein. Donc euh... On est déjà en surpoids juste à cause de la bouffe. C'est ça. Pouette... Pouette... Bon après on n'est pas très loin de la ville. Attends 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 attends. Ça y est le campement. Le fameux. Euh... Le fameux. Et t'es trop loin là. Sur portable. Hop là. Alors on va ici. Alors on a toujours du W8 à manger si on veut. Euh... Mais on mangera pas du W8. Non. Ça c'est du 0,7. C'est du 0,7. Tout pèse du 0,7. Sauf le... Ah le pain pèse moins lourd. Ah oui mais c'est du 0,4 le pain. Euh... 1,9. Réduit la vitesse à laquelle la troupe se fait. L'accumulation de fatigue de la troupe. Ça peut être intéressant de le claquer là. Euh... Et ça nourrit à 14. Non c'est pas intéressant parce que ça prend pas assez de poids. Excuse moi je check... Je check les masses. Hum... Je check les masses. Pour vider euh... Si j'ai envie de dire ce qui euh... Nous intéresse. Ou... Ah ! Bah oui. C'est là que j'ai oublié. Rendez-moi tout. Du haricot. C'est bon la vie. Euh... Du haricot c'est bon la vie. Euh... Avec un champi. On verse la thune. On verse la thune. Et on peut se reposer. On est plus 482. Ah j'aurais pu lâcher une picole aussi pour que... Augmenter notre bonheur et donc euh... Notre gloire. Ouais. Notre influence. Je sais plus comment ils s'appellent. Influence. Influence. On a quand même gagné 10 d'influence. On est content. Et on a gagné... On a gagné 3 de... Ah ! Événement. Attention. On parle. Fosse de barre. Euh... 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 C'est bon. Espérez que la souffrance pourra euh... Se calmera dans la journée. Ok. Obtient 50% de fatigue supplémentaire. Recart des pommes. Et ben des pommes. Bon j'ai des pommes. On éponge. Voilà. La prochaine fois euh... Je le renomme et je l'appelle Jacques Chirac. Voilà. Oh là. Attends. Euh... Il y a la justice là. Il y a Batman. Euh... Je vais être vu. Je vais être vu. Décale. 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 Mais attends. Mais il se tp. Il se tp. Non non. Il se tp. Pourquoi ils sont en rouge rouge ? Genre ils sont énervés en terme de niveau ? On a une étoile. Go en ville. Go en ville. Go en ville. Non. Armurier là. Sur chemin. Il faudrait un vrai bouclier. C'est la S. Pas de vrai shield. C'est la misère. Est-ce qu'il y a un shield d'as là-dedans ? Non ils vendent jamais de bouclier les gens. Ca me dégoûte. Ah. Qu'est-ce que je disais ? Euh... C'est de la merde. Et euh... Dégâts des attaques d'opportunités plus 7%. Moi il n'y a rien là-dedans qui m'intéresse en ce qui me concerne. Ok. Ah quoi tu attends. Si on prend un lancier ça peut être intéressant. Un lancier ? Oui mais pour l'instant on n'a pas de lancier dans notre groupe. Et c'est une armeur qui deviendra très abordable. Parce que là c'est quand même sortir 120 balles. Ok. Là maintenant tout de suite on les a un peu moins. Il y a un part d'urgence syndicale. Après 70 ça s'en va. Ah... Subitement le gars est devenu très fan. Bon on aide les gens de la région ou on aide les vendus ? Allez on... Ah bah... On veut le savon. Je crois. Ah oui tu veux le savon. Donc on va aider des ripoux. C'est ça ? Ah il y a la sangle adaptable. Ça donne un morceau de savon. Ok. La sangle adaptable donne un morceau de savon. Bah c'est pas mal. Oui mais tu peux en dropper de ça. Le morceau de savon c'est unique. Ok. Bon bah tu odies. Faisons la poisse brave type. Après tout il n'avait rien demandé. Donc il avait tout demandé. On est 8, il y en a 7 à tuer. Hashtag tout va bien. Alors qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Alors on a full critique. D'accord ? On va faire que des critiques nous. Et eux ils ont le mouvement doublé c'est ça ? Alors déjà on va mettre loin. Bah déjà on va se regrouper je pense. Alors attends moi il faut que je le mette ici mon mur. Taurus et os de barde. De barde. Bien sûr. De bardiste. Qui a perdu 2 d'armure que j'ai jamais réparé. C'est incroyable c'est un scandale. Oh mon dieu. C'est terrible. Thierry c'est terrible. Est-ce que ce monsieur peut... Non il peut pas. Est-ce que ce monsieur il peut... Ok moi j'ai un gars qui peut atteindre le premier qui va jouer leur fantassin. Vas-y. Taurus tu lui as mis une arme à deux mains ? Bah oui en attendant d'avoir un vrai bouclier parce que la planche de bois c'est de la merde. D'accord. Donc je lui ai mis la hache qu'on a drop. Et la hache que tu as drop elle a quoi comme capacité ? Euh c'est frappe dévaste la frie je crois. Ah attends. Bah c'est la gif qu'on s'est pris qui tape en zone là. En direct. C'est un coup critique assuré contre les cibons posinés. Oh regarde ça. Vas-y je te regarde. Ah on en aura que trois parce qu'on peut pas en faire plus. Voilà. Ouais. Et je peux quand même atteindre ce con. Voilà. Pas mal. Donc déstabilisation. Oui garde réduite à zéro. C'est lui qui doit frapper avec son spécial en premier. Coup critique. Bon. Et après des gifles. Et des pinces de bois. C'est dommage que t'aies pas gardé l'autre hache parce que l'autre hache ça veut dire Ah quoique tu vas pouvoir taper trois fois en critique ça veut dire fureur 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 sur fureur. Je suis pas sûr mais oui ce serait magnifique. Aïe. Euh. Ouais ouais un targe de merde hein. Non va pas t'engager grosse conne. Putain on perd nos critiques. C'est pas très gênant. C'est pas engagé. C'est pas engagé. De toute façon à la limite moi je l'engage hein le type comme ça on en parle plus. Ouais vas-y vas-y. Toc 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 toc. Donc gros coup de marteau d'abord. Gros coup de marteau. 21 dans sa tête. Et 18. Voilà. Et on est bien. Bon lui. Hein. Alors lui je l'ai vu stepper. Je l'ai pas vu se déplacer. Moi je l'ai vu slider. C'est un bébé. C'est peut-être Sophia qui va jouer là non ? Euh. Idéalement ouais. Ouais. Fantasin je suis pas sûr que tu le tombes. 41. 52. Je suis en full critique. Euh. Si tu le sens que tu le tombes pas. Euh. L'idéal c'est que tu viennes tuer celui qui est sur os de barde. Où que tu engages leur lancier. En te plaçant le plus au sud possible. C'est à dire le plus loin pour que ce soit os de barde qui se tanque le prochain fantassin à jouer. Je peux aller là. Ou par exemple si tu veux aller là. Ou alors si tu veux euh. O.S. Le fantassin euh. Le fantassin sur lequel je suis. Avant d'aller euh. Avant d'aller sur le suivant par exemple. Alors attends si je me mets là je perdrai moins de mouvement. Alors je vais faire comme ça. Regarde. Tac. Je vais utiliser le gros coup. Voilà. J'ai des petits lags à la con euh. J'ai pas très stable. Je peux aller là. Ah je me serais mis de l'autre côté en fait je me serais mis face à lui. J'aurais pas. J'aurais pas. J'aurais pas. J'aurais pas. En fait. En fait j'étais un ménère. J'étais un ménère. Ok. Voilà je peux pas faire plus que ça. C'est déjà pas mal. Voilà. Comme ça c'est House de Barge qui reprend. Et il est engagé. On regagne un point. Taurus il va essayer de bouger de ce qui peut bouger hein. Vas-y. J'ai pas mis les pieds dans la boue. Voilà. Euh. Euh. Je regarde dans les gens qui vont jouer. En fait après on s'en fout. Lui il a déjà joué. Euh. Je pourrais tuer de la. Euh. C'est la phalanque qui est engagée avec Sophia. Aïe. Ça ça picote par contre. Déstabilisation. Ça fait quoi ça ? Garde résultat 0. Alors. Euh. De toute façon il y a plus que moi qui peut jouer c'est ça ? Oui. Euh. Bah je serais toi. Je jouerais par contre d'abord Zinlen. De façon à ce que Zinlen vienne se coller à Edenal. Ou se positionne pour qu'Edenal vienne se coller à lui. Alors juste. Je vais juste prendre ça. Et ça je tue. Hop. Comme ça il joue pas. Bien ouais. Ensuite. Attends 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 attends. Si tu dois retirer. Positionner comme t'es. C'est peut-être intéressant pour tirer sur le fantassin qui est sur mon mur. Je ne peux pas retirer. Ah t'as plus de tirer ? Ah oui après c'est de la zone. Oui c'est vrai c'est de la zone. Et la zone ne va que. Alors si je me mets là. Non non. Essaye de te sortir de la boue. Essaye de te sortir de la boue. Quand même. Et ma zone va jusque là. Comme ça. Bah de toute façon je peux voir ta zone. Voilà. Ok ouais je vois la taille de la zone. Donc là pas intéressant de la mettre. Si c'est intéressant si tu la mets du côté des tanks. Est-ce que tout le monde va nous foncer dessus ? Ouais non ça va pas d'intéressant. En vrai ça gaspille les deux points pour rien. Je suis loin. Ouais. Allez. Maintenant lui tu vas. Toi tu arrives. C'est bien. C'est un artificier. Si c'est un artificier. Non c'est un. Ah il est gentil il nous aide. Merci mec sympa. Sympa sympa. C'est très gentil de ta part. Et toi qui va terminer. Mais. Alors. Attends. 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 Avant de se déplacer. Il peut aller jusqu'où lui. Voilà. Il se déplace vraiment pas. C'est la misère. Bah et je suis dans la boue là. Parce que là le problème c'est qu'il peut. Il peut tirer sur personne sans prendre le risque de toucher quelqu'un. C'est ça. Mais. Ouais bah écoute. Ah attends. Quoique. Quoique en sortant de la course. En sortant de la boue plus une course. Est-ce que tu peux pas venir à Taurus ? Si. Normalement si. Parce qu'à partir de là tu peux tirer à travers mon mur. On s'en fout. Donc tu peux tirer sur le fantassin de mon mur. Ouais. Tac. Faisons ça. Je peux venir me mettre là. Tac tac tac. Voilà. Et là tu peux tirer. Paf. Into paf paf. Alors. Tac. Est-ce que je lui mets une deuxième flèche ? Vas-y charge. Ok. C'est gentil. Merci. Ça occupe. Ça occupe. Euh. Le prochain jouet. La phalanque. C'est la. La phalanche. Est-ce que tu le fais avec Sophia ? Ça se passe quand même ? Ouais. Je peux. Je peux le faire. Ou tu veux que j'envoie mon mur dessus ? Non. Je peux le faire. Je peux le faire. Y'a pas de soucis. Euh. Attends. Je vais juste mettre d'abord ça pour faire ce que tu peux le faire. Mais n'oublie pas qu'il va falloir que tu recules aussi. Ou que taille filer un coup de main à mon mur. Enfin. Il faut que tu t'éloignes de leur archer pour que pas qu'ils soient tentés de tirer sur Sophia. Parce que le prochain tir va te faire mal. Ouais. Tire-toi vers hausse de barde. Je peux presque. Ouais bah regarde. Hausse de barde. Je peux même lui mettre une petite attaque dans le dos là comme ça. Ah vas-y carrément. Sachant que la prochaine là elle va faire mal. Pan, 20, 13 et 13. Ah ouais. Et je peux terminer. Je peux terminer mon déplacement comme ça. Et t'es supporté. Excellent. Voilà. Je pouvais pas aller plus loin par contre. J'ai rajouté c'est l'archer. Je déplace. Oblitération. Ah je peux toujours faire une fureur là. Vraiment. Je peux faire une fureur. Ah oui. Je peux mettre 3 gifles à la grosse hache dessus. Ouais. Ah mais ça fait entre casse et 6 dégâts. Ça fait moins mal qu'avec la petite hache. Bah normal là. Je peux sortir une oblitération dans le plus grand des calmes. Voilà. 14. Et euh. Je vais l'avancer. Pour qu'il prenne les tirs. Oh. Il fait mal lui. Et le problème c'est qu'il se bat. Par loin. Lui on sera obligé d'abandonner le combat. Parce que double de move c'est leur chef. Double de mouvement on l'attrapera jamais. Enfin si il faut qu'on aille le pranker pendant si longtemps. Euh. Est-ce qu'il y a un truc que tu veux jouer ? Alors si après toi si tu pourras jouer tes archers. Je pense qu'il faut que tu rapproches d'une laine déjà commencer par ça. En vrai. Ouais. Sors le de la boue hein. Tu te déplaceras plus vite une fois que tu seras en dehors de la boue. Donc euh. Voilà. Et je peux. Attends. Doubler. Je pense que je peux toucher le lieutenant là-haut. Avec une visée. Lieutenant. Mais euh. Non. Mauvaise idée. Pourquoi ? Mais il y a Osdebard au milieu et il y a Sofia. Non mais avec une visée. Ah bah oui. Comme tu le sens. Ça annule ou ça donne un bonus ? Ouais ouais ça annule. Je suis à 100% sur le lieutenant. Bon. Regarde. Bon. Très beau tir. Parce qu'on va avoir besoin d'un zine laine. Parce que si tu veux qu'on tue leur chef euh. Il va falloir que ce soit tes archers qui fassent le taf à un moment donné. On va pas se mentir. Celui-là est fort je trouve. De marteau. Qui inflige le saignement. C'est très fort. Oui. Parce que t'as un build avec le... Ce genre de gars. S'il saigne tu peux leur infliger les saignements. Euh des... Pas le sa... S'il saigne tu peux leur infliger des gros poisons. Putain le 35 il est violent. Vraiment. Ça fait un peu mal. Ah putain il se déplace trop lentement c'est un sup. Allez j'avance. Il va falloir trouver des trucs pour euh... Bah il va falloir leur monter leur mouvement hein. Ouais. Euh... Tu es tracé le coup à jouer. Euh... Non j'ai un gag adargent quoi. Mon archer. Euh... Je vais sûrement revenir. C'est comment on va ravancer. Je vais ravancer. Je vais le mettre derrière ilsa bête. Pour pouvoir buter le dernier lieutenant. Comme ça le Truant qui reste à jouer. Il va se diriger sur le Oddi. Et il va se tendre les coups à notre place. let's go voilà tu peux encore déplacer non je peux pas me déplacer justement je voudrais éviter les courses si on a besoin d'utiliser des dd au coq et viser avec zimlaine ok vas-y et reste qui et ben non c'est le dernier à jouer le dernier allez c'est parti mon mieux c'est mon mur qui va tant qu'un alors qu'il n'a pas de shield as ah non c'est peut-être leur assassin qui va prendre une gifle c'est lui qui va se prendre une gifle c'est pour ça que je l'aimé alors je pourrais pas le toucher ce sourcil même en utilisant la visée ça dépend de s'il ya du vent alors déjà il faut absolument que je déplace mon mur sinon plus personne peut bouger ouais je pense que mon mur led stong c'était une petite déviation à mettre comme ça tu prends moins dégâts oui mais je vais économiser ce point je sais parce que si c'est pas ton archer qui joue après autant que j'économise ce point la prochaine attaque de 70% il me reste une garde il me reste une garde non on s'en fout alors est ce qui va se barrer ce couillon c'est même pas il se barre s'il se téléporte moi je le vois rider ah par contre là c'est intéressant c'est intéressant pour toi je pense que des nals ça peut être intéressant de jouer non ouais alors attend par contre il faut que je revois où je le mets attend j'ai une bête d'idée j'ai une bête d'idée à voir si c'est faisable je vais le mettre là pour le repousser ici je ne peux pas c'est pas ce qu'il fallait faire mais c'est pas grave tu vas voir tu vas voir et là je vais le repousser et ça va le ralentir encore donc en gros il va voir dans la boue il a un mouvement divisé par 4 pour le moment ok oui mais ce que je veux dire c'est que en sachant que tu te déplaçais là et que lui il jouait plus à six jours après ok oui il jouait après ok bien vu très bien vu même je vais réparer le stufe alors je prends le stufe de réparation sur moi il veut pas inspecter on fait continuer non parce que là au moins le temps il est suspendu très bien réparer réparer mes compagnons donc normalement ça a réparé tes gars ah non faut chelic manuellement sur ça réparer à sophia c'est bon il ne reste qu'un petit à la con voler ça c'est bon du coup les revoir les ou plan isab est n'en fais pas des voleurs donc ok on a aidé des braves gens plein de raisons et nous avons ton savon tu peux donc aller équiper évidemment ouais tu as déjà équiper est-ce que tu veux bien me le donner s'il te plaît ah c'est moi qui les récup un pop 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 hop 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 rope hop 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 campement je l'ai pas assis quitts tiens réduit le gain de southson lors d'un vol à ces pas pareil ça a changé tu vois trop bien si on avait sur de révoler bea un plus tard et hop je le mets sur mon voleur ok bon bah let's tongs let's tongs je pense on va la cabane de du jeu abatien regarde il ya une prime sur la route la z1 oh ils ont beaucoup de lanciers niveau 1 234 a négocié comme j'avais toi mais comme un dingue alors là c'est des niveaux donc c'est la balade des gens heureux et le chef c'est encore un putain d'archer je vais encore dégager sophia est-ce que je peux prendre l'initiative avec zin laine comme ça je leur mets une zone de moi je veux bien mais je veux tout le monde autour de mon chef non tu leur mets pas une zone tu peux nous bouffer nos points de bravoire bah et alors l'idéal c'est que je joue d'abord mon mur comme ça on va avoir une tonne de points de bravoure et alors je veux juste venir me coller là mettre leur mettre une zone sur la gueule et ça va être trois attaques d'opportunités bien utilisé plus une auto attaque je suis d'accord avec toi mais mais tu vas nous manger deux points de bravoure qu'on peut garder pour les autres combats au cas où on tomberait sur des gardes tu vois je veux dire donc moi je m'en fous sur os de barde que le mec qui vient de taper dessus tu vois d'accord je m'en cogne un peu et en fait je pense à cette économie de points parce que si on tombe sur des gardes on va moins rigoler on aura besoin d'un peu de tout donc on fait le plein ah cool et en plus les relations sont se sont améliorées de ouf puisqu'évidemment c'est de capitaine et je vais commencer à aller me glisser par là bas ok alors donc lui va percuter waouh je suis en pls voilà et là maintenant tu fais ce que tu veux tu es libre tu as des points à plus savoir quoi en foutre amuse toi bien c'est quoi là-haut attends qui joue après après ça a l'air d'être les archers annonce des phalanges qui est une phalange qui est tout en bas à droite après c'est l'heure et après ça il y a encore un monde qui joue et ensuite c'est leur chef alors cela là bas on va les on va allégrement les ignorer pour le moment je vais me placer là mettre une zone sur les deux autres connards qui arrivent à quoi que non 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 parce qu'ils ont quand même mouvement doublé donc ils vont arriver vite oui alors enfin le truc qui peut être intéressant c'est de caler ouais juste derrière os de barde là entre le rocher et os de barde et faire une zone qui couvre les trois les deux cons si tu peux ou au moins une partie des deux cons puisque en fait en fait le le fantassin là qui est qui n'est pas encore engagé là qui est juste au dessus de la phalange si t'as pas retourné ta carte en fait lui il peut pas attaquer os de barde c'est à dire que techniquement s'il veut faire quelque chose faut qu'il descende vers mon mur c'est pas faux donc lui tu peux aller coller sur sa bordure de socle à lui ce qui est intéressant surtout c'est que tu es dans ta zone alors attends je vais regarder ta zone comment elle couvre est ce que je peux regarder je peux pas je peux pas faire de démo je peux juste voir ok l'idéal c'est que tu es mon mur qui soit tu es la moitié du socle de mon mur qui soit couvert par ta zone comme ça les gars qui sont en bas ce que même double de mouvement ou pas tu oublies qu'il faut pas oublier qu'ils ont de la boue donc ils sont pas ils ont de la boue ils ont un piège sur le chemin sont pas encore là les gars est ce que tu veux que j'entame le chef là-haut avec la porte et doublé je le touche ah oui oui carrément 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 ah je le touche pas d'un d'un copec à la con putain il est sur la zone mais il te reste un peu de mou ou pas non ouais si il te reste un peu de boue déplace toi d'un copec non mais grande pas tout ton boue si jamais tu veux te replacer là ça devrait être parfait une flèche dans la bouche flèche dans la bouche ah non pas chiotte peut-être que d'édenal pourra le terminer c'est vrai tant pis s'il nous apporte pas de points de bonus parce qu'il finit en contact ou pas mais s'il peut le voilà et là tu poses ta zone bas sur les deux connards en fait vraiment sur les deux cons puisque puisque en fait personne n'atteindra mon mot mon mur avec mouvement doublé ou pas il ya de la boue tout ça les gars ils l'atteindront pas donc pose le bien sûr les deux cons et puis voilà terminé voilà mais que je puisse faire très bien j'aurais pu la descendre un petit peu pour non non mais c'est très bien box il va loin quand même bon prochain tour comme on l'est on l'étape est-ce que sophia tu veux que j'aille la mettre derrière le fantassin et non 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 pas du tout du tout du tout la l'idée c'est de voir si avec edenal tu peux pas tuer leur chef en venant de placer ici peut-être il faut pas que ce soit peut-être faut que ce soit sûr autant aller dans la boue et voir avec un mouvement pour revenir ouais ou avec une course ok oui une course ce que je dis ok et de façon les deux autres à jouer après c'est le il faudrait que j'avance encore bah tant pis tu crames ta course l'idée c'est de le tuer comme ça tu flingues tous leurs mouvements parce que ouais alors c'était pas forcément ta meilleure idée tu t'es quand même beaucoup rapproché de leur marteau je suis pas sûr que tu avais besoin de te rapprocher d'autant tu es parce qu'en fait le la zone était chiante parce que je ne pouvais pas l'accéder c'est lequel leur marteau c'est deux marteaux en non c'est des lances assez de l'ancien excuse moi ces deux phalanges alors tu vas te les prendre dans la bouche nul ne sera jamais aidé c'est toi et normalement tu as plus de déplacement chez un des deux que je me prends seulement et bah là non non là éventuellement tu mets l'idéal c'est tu mets sophia dans le voilà c'est dans le cul de lulu et c'est le max où je pourrais aller après c'est ça c'est très bien de toute façon tu as juste à tabasser ce con c'est tout sauf si tu voulais arrêtons d'abord de l'armure ou des choses comme ça est ce que j'utilise les deux points de frénésie non non il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin c'est pour ça que je te disais enfin encore une fois j'ai pas eu le temps de finir ma phrase mais sauf si tu voulais que justement hausse de bart te tabasse d'abord son armure à l'autre con comme ça tu vois une chôte et non c'est bon torche ouais le coup de torche termine comme ça tu as récupéré ton point je non j'en ai gagné je vais pas récupérer non oui tu as gagné rien n'util j'ai rien d'utiliser et puis bah je peux pas bouger de façon salut les copains donc c'est des temps qu'ils avancent pas on va perdre du double de leur move là ils ont plus le double move ouais ouais c'est la tristesse d'ailleurs je vais en profiter juste pour regarder cette phalange à quel point c'est la misère ah il atteint presque mon mur quand même ça se déplace bien une phalange et donc là c'est house de bardiste je veux que je fasse avec lui là j'ai une vague idée moi on va récupérer du point d'engagement voilà voilà et puis on va t'affaiblir un peu il simule ouais il simule j'ai envie de dire il simule eux-mêmes voilà mais j'ai pris un point d'engagement comme ça on n'a pas perdu de point on a apporté des deux tu as apporté des deux ce que les lanciers peuvent tabasser plus loin mais là le deuxième non pas du tout ça aurait été un critique tu l'aurai repousser ça l'a pas repousser c'est sur la critique j'ai le son 41 parce que du coup il va pas se déplacer bon tant pis du coup je l'ai engagé puisque j'ai pas réussi à le déplacer dommage par contre ils ont fait 0 mais ils font que dalle en dégâts alors attends je vais essayer de te le repousser celui-là j'ai pas assez de crit j'ai pas assez de crit gif tout gif tout gif parfaitement déplacé au final ma zone n'aura servi à rien du tout c'est pour ça que je te dis cet arc c'est de la merde moi je n'aime pas ces arcs là même celui de fou c'est pas un arc c'est une compétence c'est appris la compétence oui la merde bah faut alors pour le coup là c'est intéressant de jouer une laine parce que je suis pas sûr qu'on tapera les ah oui mais non faut récupérer du point je suis pas sûr qu'on culbutera tes t'es con les deux cons qui sont là haut en utilisant un point je peux buter l'idée c'est d'économiser nos points parce qu'en plus nul ne peut nous engager techniquement mais après ouais s'il n'y a pas le choix pour que des nals s'en sortent vivant parce qu'il va quand même se prendre deux coups de lance dans la gueule si s'il reste au contact après ça ouais non ouais il faut que tu lui attends si j'ai non faut que tu ailles mettre une zone de zine laine dessus et que ah oui mais des nals il est non et des nals faut qu'il bouge d'abord en premier parce que sinon il va se prendre une attaque donc faut qu'il bouge impérativement ouais mais alors ça bouge tac et ben je vais mettre une attaque gratos regarde dans le pire des cas tu me toucheras pas t'aurais dû repousser l'autre mais bon parce que l'autre est plus proche de toi il va pouvoir te remettre une attaque dans la gueule je peux encore leur pousser en utilisant un point c'est que ça te touche et de là parce que sinon sinon là il ne touchera pas vu le déplacement qu'il a maintenant voilà c'était beau mais écoute je te jouais j'ai rien spécialement à jouer puisque moi mais gars ils peuvent rien faire sont trop loin de tout donc je sais pas si sophia peut atteindre quelque chose ou zine l'est les gains de ça pourrait alors attendre je vais enlever le barrage il pourrait mais seulement avec une visée c'est pas intéressant comme tu as dit il faut qu'on économise des points attendre on attaque de base c'est à quoi on attaque de base j'ai l'en tire de base entre 15 et tu peux pas atteindre des nalles non mais ils ont beau en remontant si ils sont complètement en ta zone enfin avance toi j'en suis par exemple sur le carré d'herbe avant d'être les pieds dans la boue mais je pense que tu les attends les autres cons là j'attends que ce le premier là c'est très bien bon mets lui une flèche on regagne un point voilà en plus tu gagnes un point donc je vois pas ce que la simule 21 c'est toujours ça et en plus on vient de prendre la galvanisation donc royal royal le bar alors ça ça arrive où ici on va t'avancer au plus près mon pote parce que vraiment c'est bon là on est hors de portée assaut étourdissant donc lui c'est une zone mais les allonges machin blabla ah oui il va pouvoir nous mettre sa zone je suis con recule ici eux ils sont pas arrivés hein alors eux eux c'est bien lui il m'a fait un speed run c'était impressionnant je te laisse jouer mon mur et le déplacer voilà mais je vais juste déplacer sophia avec les trois longs support coucou voilà c'est bon c'est beau bonjour les copains c'est beau l'amitié très très joli il a même pas posé sa zone il a eu honte carrément bah non mais c'est pas une zone ça c'est pas la zone c'est pas la zone non ça déstabilise l'ennemi qui elle est engagée c'est si je prends la force des avisations ah oui c'est le coup de lance au cas de ok le mur de lance lui se déplace se déplacera pas assez bah si tu veux tuer le la phalange avec alors et non j'ai rompte être le problème d'édenal histoire d'être tranquille donc là où il faudrait genre la phalange tranquillement alors je vais le faire avec une laine j'ai fait avec oui parce que comme ça aurait quand le tuant on récupère un point ouais mais tu m'éloigne un archer pour la suite du combat pour les deux autres boucliers d'accord alors qu'avec édenal tu peux le tuer alors certes tu gagnes pas de points mais tu finis au contact de zine tu gagnes un point c'est vrai ok donc bon soit là si on va pas chercher beaucoup plus loin mais bon on va gagner d'autres points on a le temps d'aller prendre des points commence commence à te rapprocher non on recommence à te rapprocher le plus possible avec tes tortues là de tortue alors en vrai je serai c'est quoi l'est c'était quoi l'idée bah en fait c'était éviter la boue qui avait en dessous mais bon ouais mais t'as pas besoin de te blasser très loin parce que os de barde et mon mur ils vont quasiment pas bouger fait ça va se passer autour de ce rocher ok putain lui aussi la slide à bas je te je te laisse aller engager ou faire ce que tu veux je l'engage tranquillement où tu le tue directement avec sophia ah oui c'est vrai je peux aller le but et oui au vu de sa vie oui je peux aller le but et voilà là-bas je suis partisan du nom moi je suis partisan pour tuer tout le monde je sais pas si on perd de l'xp à laisser des gens vie je crois que oui ouais on perd de l'xp du stuff du stuff pas besoin de te rabattre tu peux même te coller alors attends je te dis pas de bêtise je regarde le déplacement de mon mur mon mur ne l'atteindra je n'en pas mon mur os de barde ne l'atteindra jamais mon mur pour aller se placer sur le côté de ce gars si tu veux donc tu peux aller au contact du fantassin si tu veux gagner de la place tu peux aller au contact là ou là non mais toi mais toi en face en face de l'huile moi je vais me mettre sur le côté ce que c'est moi qui est le plus de mal à me déplacer tu peux même faire un petit truc sympa ouais petit coup de torche moi c'était parce que je vais taper dessus oui mais c'est quand c'est lui qui finit son tour que ça se propage à l'inverse t'es sûr oui ok donc là moi tu vois je viens à côté de toi ça j'ai le petit bonus d'attaque d'équipe ouais déstabilisation et parce que je rappelle que j'ai une frappe d'équipe ah putain j'aurais pu même lui faire un coup oula du coup mais vas-y juste une frappe d'équipe ça suffit très bien et ben le fait d'avoir descendu son armure c'était bon ouais et je vais avancer au plus possible vers l'autre con donc c'est à dire de pas grand chose et voilà déplacement improbable attention vous êtes prêts dans 3,2,1 armure lourde les gars la sens ma bonne grosse armure lourde là j'ai trouvé une armure sur ma game sur ma run que j'ai engagé là une armure intermédiaire qui donne vas-y joue avec toi qui donne quatre transports c'est sympa ça ça manque d'ailleurs d'options comme ça bon après c'est déjà inclus dans les persos mais des options je trouve un peu de sac à dos tu vois comme tu as les fontes pour les pour les chevaux ça serait bien tu vois qu'en plus des poneys genre tu as vraiment genre le mulet avec des gros sacs tu vois des gros sacs de fou tu veux aller me l'engager d'abord je prends dans le dos ah oui mais là je peux pas je peux pas faire mieux c'est parfait ça va bon en fait il ya plus de oui ici mule évidemment tout le monde simule avec mon mur c'est bien c'est bien qu'au l'arc de voler et des nals il faut que je repère ce bon vieux et des nals c'est un c'est un souci cet arc parce qu'il ne donne que cinq de de dextérité par rapport à mon autre arc et il fait voler de flèche 30 à 80 % de dégâts à la cible bah le problème ouais c'est qu'il est il est d'une médiocrité sans nom quoi ouais bon je te laisse le prendre il est pas bon et en plus c'est un niveau 1 mais mec c'est un niveau 1 c'est pour ça que oui c'est pour ça qu'ils donnent pas beaucoup de bonus et c'est d'ailleurs scandaleux qu'on est du niveau 1 ce qu'on a tous plus qu'un niveau quoi oui non mais les meubles et des niveaux on a gagné quelque chose des matériaux de réparation et par un point d'armure supplémentaire félicitations tu m'excuse moi j'ai j'ai ce bon vieux toto ce bon vieux toto a monté ce bon vieux torus à qui bah on va mettre full crit parce qu'en plus on me le propose à deux plus très bien parce que j'ai l'a compris moi je veux du crit moi je te proposerai un truc c'est de d'aller à la mine qui est au sud au passage oui 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 allons-y complètement même si on aurait pu déclencher la quête du non c'est pas à la cabane que ça se déclenche c'est plus au sud moi aussi on a deux qui ont repop je te laisse le faire c'est à dire que s'il y en a deux qui ont repop là ça repop ailleurs aussi ça veut dire ouais ça repop de l'autre côté on ira au passage voilà avec des rubis on prend de la thune prendre la bonne grosse thune on est d'accord il n'y a rien d'autre très bien alors on à nouveau trop lourd on est et si on passait chercher un petit poney pas déconnant on est loin là ou pas en plus oh si on passe par la mine en plus ouais on est assez loin vrai non ouais ouais non il faut y aller quand même parce que là le problème c'est que si on tombe sur des gardes on est mort ouais on est mort tout court donc faut qu'on tourner le lac ça si je dis pas de bêtises c'est ça je la vois même pas mais ouais ouais coupons là dedans en plus avec un peu de chance on va tomber sur des cochons ou des toutous histoire de l'heure où on a rien à manger on n'a rien à manger 17 jours de bouffe on est en dessous d'un mois de ration c'est la crise moi je te dis j'ai jamais compris comment tu avais des problèmes alimentaires avait compris et encore là je ne partais qu'avec trois jours de bouffe et des 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 choses et en sachant que là on est encore plus pauvre que je le fais habituellement puisque normalement ce stade là j'ai largement un pêcheur dans mon équipe depuis longtemps de toute façon il faut qu'on aille chercher un racier ouais oh putain la garde qui cavale en plus derrière j'ai vu quelque chose bouger dans la forêt des voyous mais campon comme ça ces voyous vont pouvoir nous attaquer durant la nuit excellente idée n'est-il pas on a que 30% de chance ils nous ont pas bien vu 30% pour le jeu c'est beaucoup j'étais à 80% ils m'ont pas agressé et on va se mettre un petit peu de picole dans le buffet là non une petite picolinade là est-ce que tu as au moins pris la picole qui était à blanchir non parce qu'en fait on peut en faire des recettes après je rappelle que toi tu peux aller t'en faire des grenades incendiaires et après ça sert à faire entre autres la tarte aux pommes je crois ou le mat fin ou je sais plus lequel mais il sert à quelque chose lui alors que la bière ne me sert à rien dans l'état actuel le cidre je crois qu'il servira mais ultérieurement mais genre ultérieurement genre genre pas tout de suite et je vais dilapider mon dernier champox voilà et on a 26 de fer à toi à temps à temps pourquoi il y en a un t'as pas mis de viande un torus ah oui pas con attends je peux annuler attend oui c'est bon faut que je mette une viande en effet eux et donc vu que j'en suis là faut que j'en fais péter un riz voilà c'est ça et donc se reposer et toto il est content ouais voilà parfait et j'espère qu'il y aura encore des bandits sur la map derrière parce que j'aime l'xp et j'en est trop léger et c'est un scandale parce que là on est à 110,7 sur 112 faut porter plus au portée plus elle c'est quand même dingue que le c'est là un petit truant qui souhaite commencer alors attend déjà il va falloir regrouper tout le monde en fait c'est tout ce milieu sont où les autres ils sont pas nombreux en fait ils sont ça qu'ils sont tous se sont tous groupiers aux lieux au bas c'est tout ce qu'on pire groupiers resté qu'on va lire je vais laisser sophia là pour aller ton qui est ponqué le le braconnier là et des nals tu vas monter la peut-être là et une laine n'a même pas besoin de ouais c'est ça on va tu les souhaites sophia en solo cul ouais bah j'envoie quoi j'envoie un os de barde dans le truand bah déjà mon mur qui remonte genre là pour avoir des des points j'ai pas besoin de deux points avec os de barde c'est pour ça que je peux attendre d'être au de custom les gars en close parce que par exemple si vous rapprochez de moi après par la suite moi en fait l'avantage c'est que je tape je prends un point parce que je me suis engagé et donc après je peux lui mettre mon deuxième coup de masse mais bien le premier coup normal et je vais me positionner de manière tacotique et téchenique téchenique voilà plus là il s'est fait attendrir et là je vais l'affaiblir un peu voilà là il est bien après un petit affaiblissement pendant trois tours il est souple souple et souple sur les appuis qui joue après bas ce sera le braconnier est ce que tu me laisse l'initiative avec sophia que je bute le braconnier là non d'accord est ce que tu vois pourquoi parce que ça serait gaspillé beaucoup d'actions pour un pauvre con à pour buter le truand pour éviter qu'il te tape derrière ouais c'est ça oui parce que parce que là c'est le truand qui joue en le bras n'y joue pas tout de suite et la sophia pourra le one shot sans aucun sans aucune difficulté là je pensais envoyer toto aux russes est-ce que tu étais renommé en rage kit pour dire toto quand même mais 1 c'est vrai qu'on pourrait trouver un petit surnom kawaii par contre je crois que je vais taper dans mon gros non non je vais pas taper dans mon gros à ça emmerdant ce que je crois que si je fais ça ouais c'est soit l'un soit l'autre tu vois suis là c'était dommage tu l'aurai repoussé dommage je vais caquer ce voleur là et par contre je vais utiliser un déchaînement sur lui tant pis je vais gaspiller un truc mais pour qu'il soit engagé voilà il est engagé on a régénéré un point et au moins il fait pas chier et là vas-y et la sophia tu tues tout le monde et puis une fois que tu l'as tué lui bas tu vas tu l'autre claque tes points quoi l'amuse toi bien huit 20 je peux faire des vues là et là normalement tu as encore ton égorgeur oui c'est ça et donc tu peux aller au contact de l'autre voilà dans le dos tranquille entre 54 et 90 ça devrait le faire une auto et tu peux voilà alors je vois c'est ça qui est dommage c'est que tu t'es non non reste là reste là parce que du coup t'empêchera mon mur ou quelqu'un de se glisser derrière eux si tu avances tu peux aller donner trois points si tu veux avec avec ça dépend si un de tes archers peut tuer ce connard ou pas mais non je pense que moi alors il va manger j'ai pas les dégâts j'ai pas les dégâts pas se mentir pas ce de bardi va manger il va se faire bouffer solide les potes solide on a toujours pas de lieutenants c'est un scandale un petit bâtard ouais pas trop quoi faire je me met là tu es le lancier quoi il faut tuer un lancier parce que la déplace de beaucoup lancier le problème c'est que j'ai pas la portée il faudrait que j'utilise un point alors idéalement je vais lui mettre ça comme ça je lui coupe son déplacement on en récupère un parce que je suis à côté bien et ça sont tous les points disparaissent à la fin du combat donc j'ai envie de te dire bourg il y en a qu'un qui ne disparaît pas ah ouais 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 j'en ai récupéré deux d'un coup c'est dommage et c'est pas lancé non mais une lettre va pouvoir s'en servir alors avance de tout ce que tu peux avancer vers eux bah écoute je vais taper celui qui joue après un cadeau ils visent beaucoup l'oeil droit je trouve la gauche ont entendu après ans ça peut y aller au polo oh mon dieu au poulot il peut bouger il a bougé attendrir la viande par contre ce qui est dingue c'est que on est beaucoup à voir glorieux oui on est beaucoup être glorieux en fait glorieux j'ai remarqué tu le débocs beaucoup plus facilement lorsque tu as lorsque tu as un comment s'appelle un ou tu fais pas mal de crit en fait tu prends pas la babiol toi aussi excuse moi je habitude que tu récupères les trucs très vite on prend le temps et je me fais on a 234 boules à aller récupérer maintenant ça fait plaisir ouais et on a alors moi j'ai 54 gold à donner à donner à bon bah à des cauchemars et des bandits à l'aide alors on n'a pas de point de voilà tabacé tout le monde donc tu veux et on va descendre en dessous de notre première étoile je crois que les cauchemars c'est là c'est la seule fois on a utilisé je crois un remède pour un de tes gars ouais pour sophia avait pris très très cher d'ailleurs alors à quoi ça ressemble ce n'est à rien ou pas grand chose ils sont deux à jouer ils sont tous au milieu sophia j'aimerais pas trop qu'elle se prenne une attaque ils sont tous plein mid ben sophia faut qu'elle joue en première et qu'elle tue le gars qui en face de lui ah oui mais elle a pas de points c'est ça elle a pas de points donc je peux buter truant qui est là voilà j'ai pas de move avec mes grotta ainsi j'ai un peu j'ai assez de move avec torus pour aller caquer le truant du ah oui parce que les truants les deux jouent les deux jouent avant nous je vais même être très honnête si tu veux jouer sophia en premier alors c'est si tu veux jouer sophia en premier je me dis bien ça il faut que tu switch ta place avec torus parce qu'en fait celui qui a la place de torus est celui qui est atteint par le truant qui va jouer dans la boue alors à date ouais calme ta chat parce que je passe ta place et tout le monde je vais là oui je vais là et je tue maintenant t'es arché et d'énal et d'énal j'aime pas où tu es placé mais je vois pas d'autres endroits moi je l'aurais bien vu à la place de zylan et zinlène dans la boue ah non même mieux pas et non tu sais quoi zinlène dans la boue ce que lui peut jouer en solo il s'en fout ouais pas à côté à côté de sophia parce qu'il peut pas être atteint par l'autre voleur si il faudra qu'il recule à si faudra qu'il recule d'une case ah merde donc non ça c'est dommage et j'aurais mis d'énal avec le groupe justement les tanks les tanks en haut comme ça il peut se coller à hausse de bord qui va pas plus vite que lui je le mets là puisque c'est celui là que je bute avec sophia je suis même en train de me ne me regarde j'ai mis zinlène là ah oui parce que tu suis là oui après ouais mais arché truand en fait t'es très isolé ouais mais bon après il ya ce qui va être au milieu c'est sophia qui va prendre non mais attend on peut faire des choses là hop là ça comme ça et ça comme ça ah bah parfait voilà comme ça je mets hausse de bart solo cul et surtout en plus j'ai mytho russe avec sa grosse gifle de zone là qui peut aller gifler les deux trucs le truand et le braconnier là sur la bordure debout là parfait on va mettre une petite gifle à l'effet commence mais je t'en prie je t'aime pris comment ça t'amuser non je me serais ouais je me serais plus proche de zinlène mais moins de hausse de bard mais bon attend les braconniers c'est des mecs qui font de l'incendiaire non c'est ce qui repousse si c'est comment les ceux qui incendie les artificiers artificiers oui évidemment et je vais repartir un peu plus en direction de glorieux parfait je te donne même deux points et que c'est parfait tout ça c'est excellent je me déplace et toi ici j'en suis jean jiflo qui en a c'est pas l'ancien c'est pas un lancier on le même temps c'est normal et hop ici et et tu le but non j'ai passé pour le tuer ah dommage mais de pas grand chose mais j'ai récupéré mon point il est engagé le gars et donc à partir de là il fait plus grand chose quoi à ta la provocation toi oui j'ai la provocation sur torus ensuite qu'est ce qui serait intéressant à jouer avant ses hausse de barde non 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 parce que le prochain le prochain à jouer c'est le braconnier qui est entamé je pourrais avancer mon capitaine ne l'atteint pas et des nals peut-être peut faire des choses est-ce que des nals pourrait le tuer 18 sastu non 18 sastu mais j'ai une chance de toucher torus non sauf si tu te déplace plus une grosse sur la non non tu te déplace plus une course tu te colles à torus ah oui le temps de mes temps là ça va être bon ouais 18 et là il faut que j'utilise les deux attaques ouais bah utilise les deux il ya deux points et en plus tu vas nous en récupérer un donc voilà dans l'oeil avec un peu de chance t'es glorieux tu nous redonne deux points tu n'es pas glorieux mais il en a pardonné mais c'est pas grave moi je viens ici hop félicitations tout le monde bravo et la petite la petite frappe d'équipe réglementaire c'était gagne réglementaire tu gagnes 50% de dégâts supplémentaires par allié que tu touches ou seulement avec un allié 50% pour chaque allié adjacent ses forces ouais ouais c'est costaud à sophia bouffe que ça que tu as ça avait gratter un peu plus de mouville aurait pas pu t'atteindre il serait parti sur os de barde ouais alors moi j'ai une proposition proposative à te faire moi je vais me placer derrière sophia et je mets une zone sur les deux là est ce que c'est intéressant parce que c'est dans la supputation que le braconnier va pas faire le choix de tirer sur os de barde ouais or ils vont faire le choix de tirer sur os de barde parce que s'ils tirent sur sophia bah tu pourras leur dire merci ce qu'ils vont tirer sur le truand tu pourras re leur dire merci donc je sais quoi je leur tire juste dessus un coup un coup sec et puis bas ça toi tu peux jusqu'où max tu peux faire un coup sec sur sur l'un des cas moi je serais toi je me serais quand même coller à sophia dans tous les cas en ont retiré sur le truand qui est sur lui mais je sofia comme ça ça lui facilite la vie pour le pour la tuer et j'aurais fait une zone sur entre entre le truand qui est dans la boue et le braconnier de gauche parce que le braconnier qui est à gauche il a peut-être décidé de se rapprocher de l'autre crew ou peu importe tu vois ouais en vrai en vrai je tirerai plus sur le truand qui est en haut la sophia elle se voit que c'est au prochain jour j'aurais j'aurais amoché celui de sophia comme ça l'économise des attaques et vu qu'elle a des attaques très meurtrière c'est quand même vachement pratique donc je serais toi je le touche là tranquille où on aide un pote puis en plus ça on oublie aussi que ça renforce les relations entre les gens c'est important et comme ça et voilà exactement et c'était sûr quoi non c'était sûr en fait bail sur des barbes non mais moi moi ce que ça m'a montré ça m'a montré que ça tirait sur sophia et ça tire surtout oui parce que ça a glissé la cam ça fait ça t'a fait un glissé de caméras lui voilà il se déplace moi je suis une paix ou elle 29 il fait mal mais c'est stupide monsieur mais merci beaucoup mais t'es fait avec un t avec nous mais est-ce que je peux me faire un petit kiff c'est à dire utiliser hausse de barbe pour tuer le connard qui est là alors gentiment là je me déplace là je lui mets une gifle voilà alors c'était pas une gifle ça j'étais un peu celui de magique là et ouais je sais pas ouais bon ça sert à rien tu fais nulle part avec ça voilà maintenant à toi de t'amuser j'ai envie de te dire alors déjà il ya un futur archer qui va jouer je serai toi avec sophia je le dégage mais attend je vais juste me déplacer un coup hop parce que ça me je vais prendre mon coup la tac ma fureur et soit je vais sur l'archer qui est là soit je vais ici quand ce site empoisonné il m'a mis une il y a un trou qui m'a mis un coup ah merde j'aurais été tu vois là j'étais con ce que j'aurais dû jouer hausse de barbe du coup après que tu aies joué sophia pour t'enlever le poison ou une façon il n'y aura pas d'autre tour après ça va tuer l'archer l'archer alors là c'est pas la bonne direction mais bon c'est pas grave il aurait fallu que tu te mettes plus vers hausse de barde les expositions enfin qui est désormais appelé sophia le mur j'obtiens un poids d'attribut ça le mur le mur ça y est à mon mur tout ça c'est à team tank on va te filer un bouclier mais pourquoi c'est elle qui est le mur c'est pas logique bah en vrai dans tes dans ton équipe c'est celle qui a pris le plus de dégâts dans la gueule et en vrai elle a pris beaucoup de dégâts parce que même chez moi si tu prends le seul qui pourrait mériter ce titre là c'est taurus mais taurus étant donné que c'est le dernier être arrivé je suis pas sûr qu'il ait plus autant de dégâts que c'est clair n'oubliez pas que méga ils ont très peu de dégâts pourquoi à moi pas à moi à toi et des nals pas de raison t'as une zone pas bouger mais fait putain mais fais pas ça alors là monsieur regarde il meurt aux f3 et pour le 39 voilà ça ça pique un peu ça picote un peu encore un art quoi trop sophia vient de l'évalor pour il me reste il ya sophia à réparer aurait pas sophia et avec sophia qui prend des giflons et ça y est on a plus de on a plus de matériaux brut à blanchir et on peut plus réparer les autres compagnons voilà qu'est-ce qu'il fait à l'évalor s'il te plaît je t'en prends ces niveaux 4 alors soit j'augmente encore le mouvement de sophia qui peut être intéressant soit je lui monte encore de 2% son coût critique ou de 2 de 2 points ça va un peu ce que ça donne si tu passerais qu'on a combien de chances de crit alors là intéressant je sais pas pourquoi mais en augmentant avec le plan de carrière ma dexte ça augmente de non pas deux mais trois et de 1% mon critique oui parce que tu passes un palier donc c'est pour ça j'allais dire ouais pasta dex grand annexe je monte à 25 de sexe et 26 % de chance de coup critique plus 30% dans le dos avec ma dague attaque de base elle est violente tu passes à une chance sur deux dans le dos de rentrer un crit alors c'est bien avec l'attaque de base pas avec le l'égorgeur c'est ce qu'il fait l'attaque de passe ok bon bah écoute on lève le camp on peut lever quand vas-y des cauchemars oui mais dépend de zani en ils sont où et où tu as juste à rentrer dans la zone et vont tabou un c'est bon on met des fois on les voit là on les voyait pas let's go la bagarre du cuir blanc ouais bah ouais on va récupérer du cuir blanc en sachant qu'on a déjà pas mal ils en s'en droppent plus qu'avant j'ai l'impression alors là le placement voilà c'est ça va tout contéger tu groupes tout derrière les temps que déjà la france un bon mur ça tente ramène mon mur mon mur parfait au centre par contre sophia casse toi parce que moi déjà que j'avance pas voilà c'est pas faux déjà que j'avance pas je alors là je vais avoir des regrets mais tant pis on va faire ça on va d'abord jouer mon mur qui va essayer de prendre pour l'équipe pour le coup toute l'équipe toute l'équipe est là on ne doit être ainsi toute l'équipe est là let's go sur os de barde tu peux bouger tu peux remuer ton gros cul voilà à tulle dans le milieu non 26 tu les mets les 26 en un coup on en tour il n'a pas de garde de base non non tu vas dire ah bon je vais pas 26 là je mets 13 à 16 ans j'ai pas de jeu pas d'allié avec moi oui mais c'est pas grave tu as le tacle route à tout tu vas lui mettre vas-y voir alors ouais tu m'as couru est à gagner là c'est bon j'ai mis un coup lui je le tue oui voilà tu peux revenir un peu ou pas non ah ouais comme ça je prends un point il a pris tarif et comme ça s'il ya quelqu'un qui veut par hasard glisser dans son cul ça serait tu vois honnêtement je pense que prochainement très bonne idée j'avance une laine et je viens le mettre à peu près là pour mettre une zone par là pour empêcher trois autres qui arrivent pas comment ça une zone bah une zone in line zone ah oui ouais 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 tu peux ouais tu peux même ouais tu peux même faire ça dès maintenant j'ai envie de te dire alors attends parce que qui joue après c'est un cochon là bas c'est cochon et attend c'est il ou celui là il ya un loup on le voit à merdi et dans le brouillard on le voit pas donc oui doit être sur le côté droit très probablement ou dans notre bac donc oui tu ferais mieux de t'avancer en effet je regarde aussi où torus pour aller torus pour aller embrouiller les deux sur le côté yes il a 6s alors idéalement faut que j'allais me mettre là attend là ouais est ce que je te désengage du gars que tu as au corps à corps sur le seul gars que tu as au corps à corps sur mon mur lui où je commence à ces inlens ça c'est ça bah oui de toute façon ça fait un kill c'est pas désengagé si tu vas le tuer donc oui on prend un point la question c'est si on prend un point on prend un point oui voilà et sans parler que ça m'évitera de me prendre des frappes dans le dos donc oui il n'y a pas de discussion et je vais le mettre alors il faut que tu sois à cheval sur le rocher de droite parce que tu as tout à fait le sanglier en fait tu as tellement voilà ça il a tellement pas de déplacement qu'il est très probable qu'ils aillent se coller derrière l'autre cochon tout à fait et voilà le loup il est là ok il est à gauche le loup et bien sûr ça l'aille ok bon sofia pas trop de difficulté pour s'en débarrasser je pense je me clique gauche non clique gauche tu veux jouer sofia maintenant ou tu veux aller placer en non je vais déplacer torus pour aller taper sur le le connard qui est là haut là tac 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 tu tapais deux là en plus non je l'ai pas je l'ai pas rien mais comme quoi les attaques de zone elles sont mais si pété là je suis à rien je suis vraiment à que dalle mais vas-y je vais taper le port et engagement du cochon en vrai c'est je trouve que c'est même pas intéressant les attaques comme ça et je vais utiliser un affaiblissement ce que il n'y a plus du coup vu qu'il a plus de bouclier il n'a pas tant d'armure que ça le camarade et qu'en plus les loups se placent dans le dos pour faire des jeux des bons dégâts il ya un autre cochon aussi dans les eaux là ça commence à se commence à faire du monde ici ouais est ce que tu me laisses l'initiative pour au moins que je me désengage avec sofia ouais alors la question c'est ce qui sait ce qu'il ya de plus pertinence que du coup les deux ont joué les deux ont joué ouais c'est vrai bon je m'en débarrasserai après la question c'est qu'est ce qu'on peut faire sur des gens qui n'ont pas encore joué genre le cochon qui est au close de taurus est ce qu'avec et des nals ça serait pas bon genre tu ramènes et des nals vers le centre tranquille l'âge de bord mais là je tue le cochon le cochon est tué voilà est ce que tu déplacerais pas un cochon dans la zone de 2 in line par exemple là par exemple ouais tu vois ce qui nous permet d'achever des mecs voilà très joli un petit 27 comme ça la prochaine fois que le cochon il joue il a le chemin bien dégagé il peut aller suicider il n'y a pas de problème et comme celui là par exemple oh le petit bâtard tu veux jouer à ça et bah do it mon bâtard regarde 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 tu veux jouer à ça je vais libérer la place pour ton pote juste derrière pour le coup tu as pas d'armure toi donc engagement pour reculer un tout petit peu après ouais ouais comme ça le loup vient justement bien dedans et regarde j'ai pile le déplacement qu'il faut et il sera obligé de venir dedans à une casse un clic gauche frais je passe et maintenant sophia peut aller se faire du café si elle veut coup de coup de cuisine alors on va commencer en faisant ça massacrer tout le monde c'était très drôle voilà massacre suicide collectif massacrer vous qui le disait si ça dérange pas je vais revenir là je vais venir par la tête complètement d'accord attend même regarde je vais mettre un petit peu en avant comme ça tu auras la frappe d'équipe avec mon mur oui si je suis engagé sinon j'étais engagé oui mais merci en a vu en vrai les regarder droit dans les yeux comme ça je fais tire moi ta flèche je suis cette attaque d'opportunité est vraiment forte je trouve on a un loup qui est là pas un en fait la deuxième vague est arrivée à gauche ah ouais alors est ce que tu veux que je fasse un pivot rotatif avec zinlen vraiment vu le nombre de loups ça me paraît très intéressant nous le cochon je pense qu'on va les on va on va leur niquer leur race mais j'étais en train de me demander alors attends ouais il ya toute la team là qui joue c'est tout toute la team qui est là et en sachant qu'il ya je crois un loups qu'on ne voit pas il ya un loups ne voit pas je pense que well la priorité c'est pivot rataté avec zinlen alors je vais juste est-ce que je peux taper celui-là alors celui-là celui-là je frappe je vois pas il faut que tu ping pour que je sache que tu me dis celui-là 1 sur qui celui-là là le loup qui arrive qui va jouer je vois pas le ping ah oui si c'est bon je vois le ping ok ok c'est bon ouais yes je mets une flèche comme ça quand vous bien sûr complètement bon voilà 6,25 et puis tu couvres une zone juste un morceau de son boule il faut même pas la totalité là il est dedans où un cochon est apparu un loup voilà un deuxième loup et un deuxième loup à part s'il évite la zone mais bon voilà non il n'évite pas par contre je le tue pas c'est 27 max pour le moment donc il va embrouiller et dénale que c'est pas bien grave je suis au fort le dégager quand même alors attend dans l'ordre de jeu ensuite encore un autre ou fantôme et ensuite un autre cochon fantôme donc idéalement ah putain il faudrait un tank qui aille dedans ah bah attends bah t'as os de bard pas loin non non bah os de bard il m'attends pas bah alors regarde j'ai mon mur j'ai mon mur là et mon mur vient et puis je viens je viens avec mon mur là regarde hop 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 je mets juste une baffe latérale à plus 50% dans la bouche je gaspille même pas de point je fais rien et je me colle au 2 pour avoir l'effet de support qui que ce soit qui se fasse engager ouais parce que j'aurais pu mettre plus en avant mais je pense que c'est plus intérêt qu'on sent qu'on ait l'effet de support ouais et là c'était la dernière attaque d'eau non avant dernier retour à tout à non c'était la dernière et là c'est sur mon mur mais je suis support donc j'ai réduit les dégâts what else qu'est ce qui joue chez eux c'est un cochon lointain ça n'a pas d'importance ensuite le prochain truc à jouer c'est un loup qu'on ne voit pas ensuite le prochain truc à jouer c'est un loup qu'on voit dans le dos de os de barde que je vais laisser revenir en mid et le dernier c'est un autre sanglier fantôme qu'on ne voit pas non plus j'ai quand même un peu fri alors est ce que tu veux que j'aille te débarrasser du loup fantôme qui n'a pas encore joué sur torus non je pense pas que ça a peu de points de loup fantôme par contre tu parles avec sophia c'est ça avec sophia avec n'importe qui en fait maintenant ce qu'avec qui n'a pas encore joué et des nals et sophia les deux noms pas je pense que sophia ça peut être intéressant de la jouer pour nous débarrasser du cochon port qui à droite droite parce que en fait là au stade où on emmenait non non justement plutôt vers le bas je pense qu'il peut être vu que os de barde se déplace très difficilement ça peut être intéressant que sophia reste collé au mec qui guérit et qui tank tu vas où là non voilà non écoute écoute arrête 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 d'essayer de cliquer déjà est ce que tu es d'accord avec l'idée de sophia reste collé à os de barde parce que os de barde peut lui produire des soins et qu'il se déplace très lentement et que toi tu peux contourner toutes les cibles de os de barde ok donc je parle de dégommer le sanglier qui est le plus proche de os de barde qui est isolé oui c'était ma première ok et si je vais là bas non non voilà juste là parce que tu le plus proche de os de barde que tu puisses te rabattre vers os de barde parce que moi je peux pas me déplacer vers toi donc c'est toi qui doit tout le temps tourner autour de os de barde et je rappelle que tu as déjà pris des dégâts donc moi si par exemple je suis pas engagé pendant mon tour de combat par un autre connard j'en profite je te mets un île je te rend tes points de vie qui te manque parce que tu vas prendre des dégâts un moment donné ou un autre je pense est-ce que si je vais me mettre là non tu te colles à os de barde oui comme ça je te rendais et t'écoutes pas quand je parle en fait bon je te rendais points de vie si je suis pas engagé au close combat ok bah je vais me mettre là derrière là là où tu veux proche quoi je puisse te rendre des pèves ouais c'est ce que tu as plus d'armure et cocotte la seule que le seul personnage qui a dû consommer des soins jusqu'ici c'est toi c'est vrai donc là on part sur une gifle standard et un petit engagement oh bah ça ça tue là le critique dessus on va s'exposer on est là pour ça voilà c'est le cauchemar après c'est ça force la cible à s'engager ok faut que je sois encore encore et après ouais c'est la vague justement du cauchemar os de barde donc os de barde on a dit je peux te mettre un petit il c'est con mais je te rends trois points de vie mais parce que je peux pas te rendre beaucoup de points de vie par beaucoup de points de vie rappelons nous et ce loup ne m'atteindra pas au corps à corps donc je peux m'avancer un tout petit peu ce que je vais faire mais non c'est pas le loup je veux c'est moi je peux m'avancer un tout petit peu je vais m'avancer là je crois qu'il ne m'atteint toujours pas je peux encore même avancer un tout petit peu mais je veux pas non plus boucher le passage ouais si j'avance de ça normalement tu peux encore bouger ouais mais là il atteint je crois je sais pas il ya le cadavre qui bloque en fait les cadavres non il ne m'atteint pas c'est je suis pile à une case pour pas qu'il ne m'atteigne et on est bon bon sachant que j'aurais pu m'avancer comme un gros tard d'émettre une déviation aussi autant éviter de prendre des dégâts sur l'armure et moi j'ai envie de te dire tu tire ce que tu veux mon cochon mon cochon t'as pas t'as dit cochon cochon t'es sérieux à 1 je déteste je bah écoute on va le but et un second je vais pas aller chercher le kill mais bon j'aurais repoussé un cochon lointain ou un loup lointain pour laisser le kill à zinlen en fait ce qu'on prêt on s'en fou vu qu'il est engagé au corps à corps une fois que tu l'as dégagé une fois il est obligé de se redéplacer tu vois ouais c'est ce que tu veux encore une fois que je joue zinlen en premier pour avoir les quatre qui sont là en fait je vois je vois des choses par contre il va falloir que tu te rapproches pour avoir le sanglier de taurus parce que visiblement sanglier sur taurus il veut jouer ou je sais pas voit ta zone je laisse voir ta zone si je me mets là non il faut que tu te resserres contre mon mur non un petit peu voilà là normalement c'est bon ok c'est bon je vais mettre une bastos sur celui de taurus parce que j'ai pas envie qu'il tape taurus d'accord efficace efficace non on est d'accord et ben je vais mettre attention comment tu as placé la zone j'allais englober le taurus et le port taurus et le port est-ce que taurus et le port c'est enfin il faut pas que tu sois sur taurus faut que tu sois en dessous de taurus mais en fait il faut que si le loup là ce que je vois qu'il ya un loup qui va jouer en bas donc lui va venir sur toi donc il va passer à droite du port mais il est très probable que l'autre loup soit obligé de contourner le rocher pour attaquer taurus alors je la mettrai comme ça je la mettrai comme ça ouais paraît pas mal ouais voilà bruit 27 et je peux pas être engagé tu es dague là il ya un méchant loup qui joue il ya le cauchemar en bas donc un cauchemar est en bas ah ouais cauchemar et tu vois c'est pour ça je pour ça je voulais pas qu'il soit non plus tout seul je vais je vais tabasser je vais masser ce connard là ça va je vois un point tu m'as bien la même regard oui mais comme ça ça dégage ça dégage ta fille pour qu'elle puisse aller et je vais même l'avancé pour prendre le sanglier enfin pour prendre le pack dans la gueule voilà j'ai avancé aux débordes comme ça tu vois le cochon sale bâtard ah oui il avait pas la place t'as trop grosse fesses trop gros cul certes alors alors est ce que et des nals est ce que je n'all partirait pas sur sophia je ramène je ramènerai bien et des nals là et de façon le seul que je peux alors place le de son maximum et des nals vraiment tu peux avancer même devant les germes en sophia etc t'hésite pas tu le déplace bien ce qu'il va falloir aller tirer sur le cauchemar qui n'a pas énormément bougé non plus alors moi j'ai non plus sur le col toi col toi quand même à sophia ouais j'ai une proposition non alors avant de partir je tire sur celui là et celui là sur le loup et le sanglier comme ça mon mur est dégagé mais mon mur il n'est pas engagé non mais je veux dire il n'est pas dégagé mais ça fait que il ya un qu'il a dans l'europe ouais il ya un qu'il fait par d'une laine sur le sanglier que je le but oui ok attend la louche voit pas l'utilité mais ok oui le louche le tâche pas le tapas mais il ya un temps quoique 27 ouais c'est tué donc ça ça dégage hop ça c'est mort d'une laine tu et moi je viens ici ouais on a l'ensemble un peu en avant ouais et je repousse le sanglier parce que ou alors je peux tuer le loup encore qui ne sert à rien dans le port le loup on s'en fout parce qu'en fait torus là du coup il est trop au nord donc torus va descendre et taper le en fonction de ce qui reste tu vois il s'arrangera tu vois si ce cochon là il est encore vivant ou pas donc mais tu vois il va s'arranger avec avec les éléments de gameplay qui reste quoi voilà voilà donc il ya sophia moi je la vois bien aller buter le sanglier et se rapprocher après de torus de hausse de barbe ouais fait ce qu'on aura assez de l'alarmement ouais 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 j'ai 14 économistes en mouvement là là tu te déplaces de trop déjà je crois mais bon hop voilà et tu viens de caler derrière hausse de barde c'est ça tac voir tu peux même te décaler un peu sur le côté en si tu veux pour gagner du mouvement là ouais parce que tout ça il viendra taper the bard voilà oh et de l'athènes jolie petite zone d'antore fait donc il reste plus que moi qui n'est pas jouet il faut que je vienne ici je cours ou le loup ok ra dans le bac ce serait intéressant ouais genre là si je viens dans le bac et que je te mets un coup de latte dans le cul ça fait quoi ça fait que je te tue pas dommage mais talent à l'attaque de zone à l'attaque de zone là avec j'ai la frappe d'équipe mais je suis plus puissant sur le côté aura ça fait les mêmes dégâts du coup ouais c'est un peu ça recule toi un peu sinon tu vas toucher avec torus quand tu vas le taper non c'est bon ah tu fais ça j'ai oui j'ai le coup d'essayer la frappe déstabilisante fait le café full attaque comme des gros tardes et puis là juste attaque de base dans l'attaque de base ça tue pas ça tue pas ça ouais mais j'ai pris le là je me suis engagé oui parfait oui j'ai gagné un point donc fureur bon ben un cauchemar et hop on vous éplatit vers le coach quel affreux coach si on l'attendra jamais puisque sophia va le valeur est quoi mais pourquoi tu esquives mon mur quoi on dit dégâts ouais alors ce que tu avec sophia tu pourras l'atteindre évidemment donc pas de problème attendre ouais non mais c'est pas donc mon avis là vu qu'ils jouent pas tout de suite c'est sinled into eden al donc tu te colles à et de préférence de manière à nous dégager le passage à toutes les tortues là ouais ouais tout à fait mais je pense à ne pas te mettre au milieu quoi j'ai fait un dégâts max la pourrissage de sa gueule je sais pas si tu peux le zoner pour l'empêcher de bouger mais il faut qu'il soit dans la zone bah il est dans la zone ok parfait ben contrôle mais je pense que sophia le but ou c'est très probable mais d'abord alors des nals la façon et des nals il n'a que des plèches qui repoussent ou est pas très bien là je le repousse une fois et je peux pas plus si après tu peux avancer un peu bon bah je crois que je avance en restant collé à restant collé à zine laine de préférence ça améliore les liens entre les gens ou l'amitié pouvoir de l'amitié moi tu as tu le tue pas ouais mais sophia va lui tu peux le laisser là je pense ouais ouais je le remets là pour éviter de et puis bah est-ce que sophia regarde c'est moi après jacques des tortues ouais alors ça c'est dangereux non non j'ai fait attention oh oh un petit coup tu vois on n'avait pas besoin de points pour faire tout ça et il ya même pas de blessures sur les gens par contre j'ai plus rien pour réparer mon mur a débloqué le très courageux moi j'ai des choses pour réparer si tu veux non il n'y a pas d'utilité je crois que par contre faut que tu répares deux fois parce que là il faut réparer mon mur et torus pourquoi je vois pas les si tu dois avoir tu les vois pas là tu cliques droit sur torus tu fais réparer que les droits sur mon mieux tu fais réparer mais j'ai pas l'opportunité de réparer c'est n'importe quoi c'est cassé ouais alors c'est peut-être parce que tu n'es pas le joueur 1 c'est peut-être parce qu'il considère que tes joueurs 2 je fais ça que je reviens voilà c'est le mais à jour je peux réparer auquel est trop la fin peut-être falloir améliorer aussi nos trucs de réparation ce que là ça a l'air un petit peu ils sont déjà à fonds presque ah non pas encore oui l'écurie du paix à l'écurie l'écurie voilà à l'écurie mais ne voit pas il ne voit pas contre les gars si vous pouviez courir solde à verser pression qu'il ya tant pas tant 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 furtif furtif nous voit pas un furtif furtif ou furtif alors le tonneau il ya du bois j'ai vu un bois alors il ya costaud coopératif c'est intéressant d'avoir un poney avec costaud 5% de constitutions supplémentaires bénévole solde réduite de 10% quand sa solde oui oui tu on paye les poneys un rappel d'un an en plus les plus les poneys et malin 5% dix p supplémentaires à moi je prendrais le costaud oui c'est le premier c'est ça c'est le premier c'est la costaud et coopératif augmenté de 10% c'est déjà son analyse on s'en fout mais tu es costaud surtout il faut quoi t'oubliera pas de lui parler après avoir engagé le monsieur d'accord parce qu'il va nous aider un fer à cheval et c'est toujours on la date pour 180 billets à juger pendu exactement et donc on parle de monsieur il nous offre des fers accepté on s'en fout complètement voilà à tu le mettra du tu lui joues ces bouts de bois ou c'est comment je fourre t'es sérieux on a besoin de bois mec on est en galère de bois là en fait c'est con mais avec ces bouts de bois là on peut aller directement en ville vendre notre merdier et faire un bouclier attend ça tu joues retour en pokémon chour et les tous voilà et pas me les transférer dans le coffre puisque je le temps et je crois qu'on est un petit peu dans la merde comment ça non ça va très regardant je trouve parfait sortir in tout campement in tout à black panther a passé un niveau bien joué black panther qui va donc augmenter ça constitue de ouf ça c'est très bien et sans utiliser de gloire et place le dans un sens sympa ouais comme ça voilà tiens si tu veux voilà et donc poney poney tu nous propose d'augmenter son crit bien sûr bien sûr constitution c'est un peu cher mais constitution et on va donc renommé plantaire on va l'appeler mulet de trousse il est il est mulet de trousse à je l'appelé prof pas prouf hop c'est est ce que tu me lâcherait pas un peu de temps il me faut quoi pour faire des fontes et alors de 2,2 de minerais de fer seulement c'est tout de minerais de fer 3 de tissu et 3 de cuir c'est à peu à donc non c'est pas tout alors on a plus de cuir vas-y on a plus de cuir mais prend tout le cuir ça nous fait des fonds de ses pratiques on a plus de cuir donc je suis baisé pour la forge voilà désolé get bz pour la forge aide je te laisse le faire erreur de ma part en ma faveur tac bah oui il me l'a mis là abruti on transporte du 165 félicitations moi c'est passé je trouve encore on va faire des choses du porc grillé saucisse du pain du pain puisqu'on a volé du blé voilà station on rentre de l'xp professionnel donc là on va pouvoir se déplacer normalement je propose quand même d'aller faire un tour par la ville ouais il faudrait que j'arrive à monter mon métier de bricoleur bah on est tous au même point sauf qu'on a choisi une malus de métier donc ça ira pas très vite il est toujours novice on a dû aller on a le malus pro demi tour les balades en forêt c'est sympa par contre faut qu'on ait tous les deux du même côté un faut réfléchir je me dis voilà ouais je propose je propose d'aller sur rejoindre la route là la route nord là il ya des gardes on va se déplacer vite on va pouvoir aller à stram cap et il ya du monde à stram cap moi j'aime bien this is the mother fucking police non mais il ya des mecs partout attend on retourne dans la forêt dans la forêt là je comprends pourquoi les bandits sont tout en la forêt en fait ouais bon il ya attention 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 allez un petit demi tour allez on reprend on prend la route à gauche à gauche on va bientôt être fatigué vas-y vas-y ouais c'est bon ça passe mais ça passe pour ça qu'on atteigne la ville let's go let's go la ville ça passe quand ça passe crème ça passe crème non merde j'ai fait un clic gauche je voulais faire un clic droit et les gardes qui rentrent dans ils peuvent sur le traverser la vie je crois voilà parfait allez c'est qu'on peut sécuriser une petite pression là on est débordé mais on est en ville vous pouvez pas nous emmener en ville et nous je vais nous passer une brochette ah oui on mange plus maintenant excellent ça ouais il va falloir les 26 c'est trop ici c'est trop in to bière ou tout le champignon in to verser les salaires in to se reposer il va falloir qu'on aille voler du sel en plus là pour en acheter et vous qui voyez axé marché noir et c'est pas inintéressant tout ça mais il faut déjà on a du matériau brut qui est un mur mur il y a des choses à dire mon mur mon mur bon sang quel festin j'en ai rêvé cette nuit tellement le repas était bon c'est ça la vie de mercenaires à quoi bon être seigneur exactement on peut gagner du bonheur et des poings on peut obtenir temporairement le statut vigilant mais à première vue c'est temporaire ou rassasier la consommation de nourriture de cette unité au prochain repos est réduit à zéro moi je trouve que vigilant c'est cool zone d'agression des ennemis dans le monde extérieur ça veut dire moins d'xp non ça veut pas dire moins d'xp ça veut dire aussi qu'on voit les gardes zone d'envoye des gardes non 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 après la question c'est si je prends le bon alors sinon je peux prendre les points aussi ce que c'est sympa d'avoir deux points en plus surtout c'est pas voilà et du bonheur et la question c'est ce que les bonheurs vont se transformer en point d'influence oui excellent ben voilà c'était la meilleure idée enfin vous avez un super capital les gars j'espère que vous en rendez compte mon ami le faut que je lol bonjour monsieur je suis bonjour quand allez vous moi ça va la baisse couillard ça tout ça est ce qu'on dirait pas déjà à la taverne récupérer le notre genre je suis en train de vendre je suis en train de vendre le merdier là monsieur forgeron déjà et ce que j'aimerais voir tant que je suis chez lui c'est combien de cuir il nous manque pour faire un bouclier tu viens de faire une erreur monsieur pourquoi tu viens de vendre la lance et alors bah si on vient on va chercher un lancier et alors on trouvera une lance sur un marchand il ya des marchands qui vendent de très bonnes lances je pense qu'ils nous feront un grand plaisir de nous faire un don oui tu m'as mangé pile les trois cuirs qu'il fallait pour yes pour faire un bouclier c'était beaucoup trop important non on venait de on venait d'augmenter notre notre stock en réalité c'était pas c'était pas urgent j'ai la bonne nouvelle de t'annoncer qu'il ya quelque chose qui est blanchi donc je récupère la picole et je vais te mettre à la place donc le bois je pense qu'on va acheter quelques sels là vite fait on va les acheter on va arrêter toujours et non plus t'insupportable de toujours tout pouvoir voler on reconnaît ça je change un peu le merdier la vite fait 24 de fer c'est bien le faire ça monte vite avec un bon mineur ça monte vite tu voulais aller taverne récupérer pognon récupérer argent tac collecter la prime consulter les offres du difficile du difficile du moyen du facile est ce qu'on n'irait pas se faire mathias en vrai atteinte atteint déjà moi je prends il ya deux primes en facile mec vas-y payer 110 balles j'ai un cap à des arguments à temps à tata je te propose un truc d'abord négocie la difficile c'est celle de le boss mathias parce que tu pourras peut-être obtenir plus en négociant celle de maths ou alors tu négocie de petits contrats attends tu gagnes 55 gold supplémentaires si tu gagnes ouais c'est ça alors que l'autre pour un mais surtout qu'on va pas aller le friter tout de suite parce qu'on n'a pas de stuff tout ça ça va pas les temps qu'on n'aura pas et c'est pour ça que je veux qu'on aille aussi là dans les montagnes on n'est pas encore allé là parce qu'il faut qu'on aille haute c'est là où il ya le campement des chasseurs qui va nous donner la mission parce que là il reste du cuir faut qu'on a être recidés des cochons et des loulins ouais ok pas de cuir on n'a accepté ma vaincre les squads de jean luc là et si je descends 90 ouais autant aller chercher 95 là on va chercher le 90 et là on va chercher le 80 c'est négocié j'accepte l'offre à 191 voilà c'est passé à 191 donc on a pris 80 dollars de plus j'ai envie de dire ce qu'on a l'équivalent de ce qu'on a dépensé 95% 24 26 100% aller 26 se gainent 90 négocière je négocie comme un sourd j'ai pas le temps voilà et là on est passé à 183 et j'accepte la mission voilà il ne reste plus que 26 d'influence donc c'est pour ça l'autre pour l'instant on peut le laisser en promenade j'ai envie de te dire ok mathias on a tout le temps d'aller le cher de le chercher tu voulais récupérer un lancier là dedans on peut plus comment ça bah plus d'influences à il faut de l'influencé toi monsieur tu revends de l'alcool et une tarte ouais on s'en fout partir sortir de là il nous manque combien d'influencé pour recruter un gars c'est ce que je regarde il nous en faudrait 70 en dessous qu'on aille faire quelques quêtes ouais je regarde des fois c'est pas la même et en plus il n'y a pas de oui ça dépend de leur niveau mais bon sortons de façon bon bref on n'a pas du tout ce qu'il faut quoi le marché des trois lapins toi toi tu vends des marchandises du fer et c'est cher comment le cuir le cuir c'est cinq unités 50 balles en les ans vas-y prendre le fer par contre je suis pas d'accord on verra de toute façon on a un mineur donc ça n'a pas d'intérêt je pense toi si tu veux remettre en stock des immortels par exemple je sais pas mais sinon il n'y c'est ce qu'on peut aller voir c'est en place à ben non c'est on lui a déjà donné du pain donc il veut plus rien nous vendre il nous faut du sel en du salon c'est en m'amène 50% d'en m'amène merci ma gueule et toi en du sel en solde et vous avez pris des leçons du passé c'est bien et je vais lui prendre une pomme voire deux pommes pour au cas où il y aurait ah je suis malade je suis pas bien tu sais j'ai le score but mange une pomme ça ira mieux voilà tu vois mange un fruit que ça ira bien on est à 14 jours debout seulement ça va augmenter 3 pains ça a augmenté normalement un petit peu du porc grillé ça va encore augmenter un petit peu et du loup voilà je crois qu'on n'a pas trop de problèmes alimentaires là 16 jours est-ce qu'on va tenir 16 jours je pense ça devrait aller ça devrait aller bon est-ce qu'on peut aller faire des boucliers s'il vous plaît des vrais shields tac oui des vrais shields des vrais shields on peut aussi faire des couteaux de lancer du coup à savoir l'intérêt mes trucs les berth en fer pourquoi je peux pas faire les qu'est-ce qu'il a pour les trois de bois oui on n'a pas assez de bois ça c'est une petite misère 7 sur 6 de bois c'est quoi ces plans de malade attends ils ont énormément augmenté les armes de niveau de niveau 5 intérêt intérêt ils étaient éclatés au plancher t'arrivés à trouver t'arrivés à trouver des pseudo armes de type niveau 1 sur les bandits pas pas de niveau 1 mais tu vois de première de premier de tiers 1 à partir du moment qu'elles étaient level 8 les armes mais c'était plus intéressante que toi les armes que tu forgeais en acier en acier trempé tu fais lol regarde l'arc du brave alors j'aimerais bien forger mon shield merci merci c'est imparfait derrière c'est beaucoup ah j'ai pas à savoir que j'ai pas fait oui c'est vrai que du coup j'ai pas fait la la huve perte en fer il faut que faudra que je forge une épée il manque juste du bois donc si jamais on veut faire un petit crochet à la menuiserie mais ça présente des risques j'en ai bien conscience mais il n'y a pas que ça que je vais pas forgé couteau de lancer annonce ah oui on n'a pas les couteaux de lancer du dessus qu'est ce que j'ai pas fait la guise en et la guise en fer je l'ai pas fait au passage aussi et pareil il manque que du bois on va là parce que c'est ça tu disais la lampe pour le lancier mais bon la petite huise en enfer si j'en fais une parfaite on est quand même bien bon je fais un petit tour au campement donc pop pop il ou le monsieur il est là à chine tout bouclier à temps avant de s'acheter il n'y a plus rien à à blanchir je mets oui je mets ce cas dans le dans la tente ah oui tout à fait ok non pourquoi bah parce qu'on a on a besoin de beaucoup d'influences pour recruter un lancier là d'accord donc j'aurais pensé prendre du parce que même 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 là tu peux sortir pareil tu peux sortir tu peux sortir de la tente et des nals parce que si tu regardes là on est déjà à 5 sur 8 points donc on sait très bien que facilement combat on arrive à générer sans aucun problème 2 3 4 5 6 points très 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 vite donc autant prendre un max de déjà de bonus entre amis et un max d'influences au prochain repos d'ailleurs au passage sophia est redevenue neutre avec os de pourquoi on avait des relations dégradées un coup de torche non un couteau dans le cul un coup de couteau dans le cul ah oui une dague de jets ça le prix ah mais tu étais content parce que tu as chopé les yeux dans le dos tu prends plus d'eau exactement dans le dos je donc sortir de là aller voir notre ami le forgeron bonjour est ce que vous voulez bien acheter une bonne grosse hache merci monsieur eh ben on est bien blindé de pognon on est bien blindé de pognon je propose même de lui acheter ses outils bruts là vas-y pour les bruts là c'est 60 balles mais prend les prends les prêts au moins on en a 20 sur nous enfin j'en ai 20 sur moi tout du moins j'en ai pas moi tu en as pas donc là il nous faut du bois des trucs des machins voilà à temps à faire mais le quartier ah ouais il ya des gardes partout et des gardes à droite il ya des gardes à gauche on est en bas nous donc il va falloir qu'on je me mets sur le nord oui on peut sortir là là on peut sortir de toute façon on pique vers le nord là on esquive la squad par le nord l'objectif c'est la scierie oh là là l'objectif c'est la forêt c'est joli la forêt j'aime bien cette forêt j'aime beaucoup cette fois on regarde en plus il ya des champignons là où l'on regarde je vais aux champignons tranquille petite cueillette sera j'ai envie de dire avant tout tu vois je suis presque prêt à prendre la course pour pouvoir cuire les gardes en vrai non pour l'instant ça va non par contre ce que je aurais vraiment dû prendre c'est le fait que ça descend plus rapidement ce cas c'est vraiment pas glorieux après on peut fusiller quelques jours à camper en passe plus pour le sud les oblige pas à faire demi-tour là à taille une petite plante à les chercher là haut je vois dans les dans la pompe à il ya une petite plante à les chercher et dans la pompe pas au top pourquoi je peux pas couper du bois ici ça paraît gêne encore à par contre s'il ya tu vas voir le rebond je regarde il ya des magies là à gauche là avec une petite fleur fleurette la petite couscous la petite comment ça pêche même plus comment ça s'appelle une coussonne voilà un truc comme ça regarde des vilains là hop 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 petit pas de petit pas de course dans le bac et le jeu un délai j'avais cliqué dans le bac mais ils n'ont pas voulu les engager résultat il y aura pas d'attaque par surprise c'est ça c'est triste on pourrait tous se grouper à gauche en vrai ouais ouais je pense que c'est complètement ça l'écran de la place de sofia non pourquoi faire assis oui parce que toi la boue va moins de gêner pour aller en quille et les joueurs non vas-y gardons nous tu peux garder 14 de mouvement donc après mais comme ça tu nous passes devant c'est très bien ok je propose un mon mur vas-y et je vais même pas me déplacer ce que ça suffit largement pour en générer trois et c'est largement suffisant je vais pas forcément aller chercher dans la finesse vraiment aller comme un gros débilus boum enfonce moi ce connard voilà toujours à la tâche un bon mur c'est vraiment un drame je continue à déplacer du gros ou j'hésite je mettrais bien d'une laine ici en fait je me déplace je le mets là est-ce que tu en contact avec wade ou pas non c'est ça le problème je suis un ne sais pas après ce pas très très grave c'est juste pour ça ouais non c'est pas intéressant je t'explique pourquoi parce que tu gènes taurus et là t'empêches taurus littéralement de jouer si tu veux je déplace d'abord taurus et je viens le placer là par exemple get en raged je suis pas content et bah je peux plus jouer je passe mon tour tac 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 et maintenant tu peux déplacer un zine laine par exemple ce que tu peux tirer à travers mon mur si tu veux sur le truant et la petite zone pour faire plaisir la zone je vais la mettre comme ça ce qu'ils cherchent toujours les mouvements optimum donc en passant quoi qu'ils fassent il est dans la zone après appartement qui blague gauche blague gauche je crois que ce il déteste aux dents moi je peux aller là avec mon mur enfin de barde peut descendre un peu plus par là ou pas non je peux pas je peux aller que jusque là ou après par là et donc la question c'est ce que toi tu veux placer quelqu'un là dedans où tu veux jouer quelqu'un avant que j'aille obstruire le passage on sait bon même si tu obscur le passage je peux aller la taper le temps parce que par exemple si tu veux juste déplacer et des nals au contact de taurus et mon mur je sais pas si tu peux y aller je peux aller là avec tu pourras pas tirer ce que taurus va gêner donc ça on va écoute je obscur le passage glorieux ouais pourtant ce serait super intéressant que tu tentes un tir là ouais voilà tac 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 mais je pense que tu vas toucher je pense que ça va toucher à ce de barde non non parfait non je suis à 100% parfait off pour et je tiens à préciser que pour une fois c'est sophia qui a servi à rien cette manoeuvre incroyable mais le problème c'est là c'est qu'elle va pas pouvoir bouger ni faire quoi que ce soit j'étais au maximum c'est pas gênant sophia peut encore glisser derrière os de barde en même devant en fait elle paille mais ça pas d'intérêt parce que l'idée c'est que au prochain tour il rentre dans la zone de zinelle ouais donc on va laisser venir tranquille ou tranquille ouais ouais vu qu'on va laisser venir le prochain jouer c'est un truand le truand il se déplace suffisamment pour aller au contact de os de barde donc s'il ya par exemple edenal qui veut jouer où moi je déplace os de barde si par exemple il t'empêche toi de jouer des gens déplacer des gens ce que je crois qu'on obstruie un peu non en second là tu es bien devant donc déplace peut-être os de barde un peu plus par là comme ça tu viendras capter le ce que je le vois déjà le le prochain qui joue là il est il l'atteint déjà en fait positionner comme il est tout le monde l'atteint même les archers l'atteignent sauf l'archer du fond mais bon il a pas besoin d'être au corps à corps l'archer du fond après ce que je peux faire c'est avant moi c'est juste savoir si je te gêne ou pas et surtout la question c'est si edenal peut se déplacer tirer quelqu'un ou pas parce que là actuellement gros on n'a pas besoin de bouger je suis totalement bloqué par sofia non par sofia c'est sofia que t'as foutu au milieu donc bah je vais aller la mettre là dans la boue yes ou alors je vais la mettre là et je casse la gueule le mec qui comprend tu aurais pu tuer un archer oui mais en fait c'est là c'est pas intéressant de te jouer toi donc t'inquiète non mais je vais bouger quelqu'un qui ne sert à rien d'accord je vais bouger taurus voilà une touze bouffe et bouger l'eau ce combat tac 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 un petit 27 ça fait toujours plaisir et je pense que le prochain à jouer ça va être une laine pour pouvoir le replacer ouais c'est pas déconnant si je vais le mettre là que je mets la zone par là non ouais c'est ça tu mets la zone tueur complètement tout ce que tu peux l'avancer ben je peux tirer personne à part lui mais je touche je touche tout le monde en fait ah oui oui tout le monde tout le monde genre à 100% je crois que tu avais la visée car on pas si je mets la visée oui oui mais on est fou le point et si c'est la visée régale toi en plus normalement normalement tu le tue alors je le tue lui ou je tue oui tu le lui comme ça on récupère un point terminé je suis dégagé du corps à corps voilà et comme ça tu peux faire une zone qui essaye aussi un peu peut-être de couvrir le côté de torus je dis bien peut-être au cas où leur voleur déciderait de faire un petit une petite descente de coude c'est un peu trop tu vois ta zone est un peu trop au nord là par exemple parce que là en fait tu es en train de couvrir des rochers que tu n'as pas besoin en fait tu couvrais seulement la moitié d'un rocher c'était suffisant c'est normal c'est dans la sauce de mort qui bouffe c'était moi qui allait bouffer toi qui s'apparaît et des nages dire et des nals ouais parce que de toute façon alors soit soit tu vas jouer pour essayer de toucher l'archer qui n'a pas encore joué tiré sur personne à part si je suis le mouvement à si je suis le mouvement et que je me placer là je peux en fait ça peut être intéressant là je viens a été utilisé ta course d'utiliser tombe ou intelligent je recule après bon ça n'a pas touché bon ça fait chier quand même toujours plaisir mais tu as une deuxième flèche de toute façon j'ai une deuxième flèche et je vais notre façon ils sont côte à côte et je sais pas celui là que je visais encore ouais c'est de glisser plus loin parce que sinon ils vont te tirer dessus ouais par là ouais là là ouais bien d'un côté parfait et ben si tu veux c'est d'aller chercher ah putain tu m'emmerdes alors tu sais quoi je vais faire plutôt ça comme ça on aura du supporter sur tout le monde au cas où on se prend une flèche non arrête y'a pas le support aide non c'est quand tu es engagé ah on est 3 mais surtout qu'on n'est pas 3 il y avait que si 1 2 3 passion des bons ouais c'est que quand tu as engagé ok c'est chiant mais je vais avancer un tout petit peu os de barde voilà parce que pas besoin de l'avancé plus que ça pour que tes gars viennent dans la zone et cette libère sophia ah bah super il est bloqué donc bah tu vas aller tuer celui que tu veux de préférence un archer parce que tout le monde peut atteindre le truand ah tu vas trance un petit coup de torche oh la la généralized incroyable bon bah je crois que t'es bon pour tuer tout le monde et tu vois c'est pour ça que j'aime pas trop la posture défensive de que tu as pris sur zillen parce que même si elle est non on les massacre tous même si elle est intéressante elle nous oblige trop souvent à jouer en posture défensive elle est très utile contre les masses genre contre les cauchemars mais elle nous oblige à jouer en posture défensive et résultat on prend des on prend des gifles ah y'a de la weed c'est rigolo et bah réparer mon mur et compagnie mon mur à 3 ouais putain y'a un prix vers la route tu la vois ou pas petit point qui brille oui tu étais à côté tu étais à côté là je vois pas attend je vais la prendre là alors genre là où je suis vient de prendre de weed elle n'y est pas je gérerai tiens je te la mets dans le coffre du camp hop tu l'as on fait un petit tour dans la série on va voir je trouve qu'elle a été mise à jour cette série depuis mais bon on peut couper du bois c'est bon on peut aller manger nos morts donc on peut aller voir bon on va aller voir le campement en longeant la bordure là ouais c'est pas mal voir on peut aussi aller voir les petits marchands on éclaire pas plus que ça ah cauchemars parfait let's go de l'xp xp du cuir blanc je m'en fous je prends tout quoi pas plus cauchemars ça y est on est les cauchemars des cauchemars ah bah super des fleurettes j'y vais j'y vais yes des marchands on va les attendre un petit peu on va trop taquiner la garde des marchands qui vendent des trucs et des machins t'as combien de crochet encore sur toi d'ailleurs je comprends 12 à on a gagné une nouvelle mission de commerce je crois que c'est le moment on débloque le commerce avec l'autre crétin qui nous demande d'établir des routes commerciales ça ouais ça doit être ça il n'y a rien qui nous intéresse là dedans on est bien d'accord non rien voilà sauf si on veut récupérer trois outils bon c'est bon on en a claqué trois pour ça rendez vous attendez c'est ça c'est le mystérieux commanditaire que nous demander j'ai vu du métal le métal du cuir du cuir du cuir du cuir moustache grâce à l'exploration attente à temps avant d'aller dans ce camp là moi ce qui m'intéresse c'est qu'il ya un bout de bois là un bout de bois l'intérêt de le bout de bois à bois de bouger vas-y ouvrir le conçu on fait le corps d'abord oui on peut faire ça oui ah et on a un petit 40% de chance de se faire gros ça c'est bien alors est ce que tu veux leur disent tout de suite où on peut débloquer une recette de cuisine ou une recette de forgeron mais effectivement la route blardis là elle est quand même bien utile on va pas se mentir ou la répa améliorer si on veut résoudre le problème de budget mais je dirais plutôt la roublardis ok bah vas-y pour la roublardis on diminue maintenant de 10% les problèmes techniques la gestion crise donc 40% de chances de se faire agresser c'est parfait on est d'accord on ne souffre d'aucun défaut pas je vois quelqu'un a tapé un champignon yes parfait qu'est ce qu'on va se manger c'est une bonne question qu'est ce qu'on se met sous la dent moi je pense une petite brochette comme ça ça du temps bon du pain c'est toujours bien le pain un petit champignon un petit champignon et un cidre et on est heureux on est tout simple alcoolique c'est formidable non ah c'est même pas fait agresser la déception et on a récupéré encore deux points mais pourtant il y'a plus personne sur la tente non mais quand on achat copot en récupère deux ah ouais donc on a vraiment plus personne besoin de personne et bientôt bientôt quand j'aurai monté mon mon truc je pourrais faire la table de stratégie et la table de stratégie quant à un compagnon un capitaine à signer d'accord oui tu vas choisir des règles dont le bonus sur les attaques d'opportunités supplémentaires de bravoure ouais en plus le vent le camp est une lettre qui jouent le nom de l'actu vite 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 c'est les gardes ouais il ya du bois à couper trop bien pour du bois parfait il nous faut du web c'est toi qui a toutes les dents au fait oui ok on faudra regarder si on peut pas acheter un truc à la à l'intendante on va s'y on va falloir la veineuse la veineuse et on n'a pas beaucoup de dents par contre j'avoue on arrive chez elle genre on a l'air presque d'une bande de clodo alors déjà et bon des cuirs ce qui m'intéresse énormément mais bon le renfort du défenseur alors son économiste pour aller chercher un truc solide genre les séchoirs ou le choc des cultures le problème c'est que le choc des cultures il faut beaucoup beaucoup oui c'est pas en fait c'est pas tout de suite c'est une ressource c'est un truc à aller chercher plus tard ouais c'est un truc par contre le séchoir à viande ça veut dire que chaque carcasse nous génère quatre de viande ouais oui surtout ce qui est intéressant c'est dit en fait c'est qui met les carcasses dedans ouais mais les carcasses et que je rappelle que moi j'ai une recette pour transformer les viandes séchées en brochettes annonce et j'y attends c'est j'y bien quoi ça j'y vais transformer moi je serais bien les voir un renfort du sage ou un renfort du défenseur c'est quoi ça croix serré ou effectivement le séchoir à viande le séchoir à viande je ne peux pas ça utile à part à part pour pour je trouve pas le nom pour augmenter en fait notre connaissance ouais mais c'est que ça le croix serré vous apprend à bricoler un croix serré oui en plus c'est intéressant c'est c'est un bonus aux dégâts ou au crit je sais plus ouais alors j'accepte la traque de tiltraine ouais logique la chasse est ouverte du rat ouais non ça pareil si on avait un séchoir à viande utile par là ce monsieur peinture de guerre ah oui histoire de peinture de guerre j'ai jamais vu je sais même pas si ici on peut en avoir débloqué j'en avais une j'en avais une se rendre à luderne et de le demander à la druidesse de la clairière des teules ok et donc ça c'est juste un bout de rats nul c'est du chou ok attend ils n'ont pas un coffre caché quelque part là dedans on va regarder non il n'y a rien il n'y a rien ouais bon ok donc on va sortir de là il va falloir clic gauche tout de suite à droite donc le david à ne toucher à rien je vais tout gérer bouge pas bien c'est un marchand c'était pas un garde tu m'as menti dans le cadre en bas vous là c'est une attaque surprise j'espère me cliquer pour l'attaque surprise au l'air je suis en train de me rendre compte que l'épisode est beaucoup trop je me disais attend mais ça fait pas une plombe attend des bisous youtube on se retrouve pour le combat dans un autre épisode au revoir